Bonjour à tous, ici David Boc noir et ceci est le premier épisode de la saison 8 de Dreads Trap. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On s'est croisés des fois. Il y en a que j'ai… Le jour où j'étais dans un building, un gars qui est passé à côté qui a dit « j'adore ton podcast ». Et j'ai dit « merci, buddy ». Ce qui m'a fait penser qu'on devra peut-être avoir un code secret quand on se croise en public, genre « vous arrivez par là, vous êtes comme Darius Kasparaitis, souffle les saucisses dans le sable syrien. Puis là, je vais savoir qu'on fait partie de la même secte. Merci énormément d'être de retour pour une huitième saison. Can you me let it? Because I can! I sure, I sure can, Robert. Mon Dieu, c'est l'émotion qui m'a envahie. Oui, saison 8, je suis encore sous choc. On a travaillé comme des défoncés cet été, encore une fois, pour vous amener cette huitième saison que je pense que je peux déjà qualifier d'or et d'entrée de jeu, de ne pas piquer des verres. On s'est parlé pour la dernière fois au spécial repêchage. Merci pour la réception incroyable de l'épisode. La réception a été flamboyante. L'accueil, devrais-je dire, l'épisode qui a été exceptionnellement vidéo. Les running gags concernant Snake et son amour, ou en fait son obsession pour les gens de métier, et donc qui ne veut pas que les gens aillent à l'université. C'est malade. Il y a déjà tellement de running gags qui se sont instaurés, qui ont pris leur place. Si vous n'avez pas été sur le groupe J'adore avec un casque Jofa sur Facebook récemment, les memes qui ont été produits et générés dans les dernières semaines sont absolument inspirants. Je ris fort à voix haute. Mention spéciale à celui avec le monsieur asiatique à la mèche bleue, en référence au monsieur responsable de la technique au draft au live à Nashville, qui malheureusement échouait à la tâche. Bref, merci d'être de retour. Merci d'avoir été là. Peut-être que vous n'avez pas écouté ces épisodes-là, c'est correct aussi. Bref, on vous prend quand vous voulez. C'est un « all you can listen », I guess. Vous venez quand vous voulez. Et on est très content de revenir pour une huitième saison. Cette année, mesdames et messieurs, on va franchir le cap des 200 épisodes. 200 épisodes. Les maudites liaisons. Donc, on est très, très, très fiers. On a hâte de ça. On va ça également préparer peut-être quelque chose de spécial pour le 200e. À voir. On travaille là-dessus. Dans tous les cas, les premiers informés seront les Patreons, parce que oui, l'épisode de repêchage a tellement rayonné. La famille Dressful Tape s'est agrandie. Merci et bienvenue à tout le monde qui se sont joints au Patreon, qui est le cœur de Dressful Tape. Si vous ne savez pas c'est quoi, si vous aimez Dressful Tape, vous voulez avoir les épisodes deux semaines avant tout le monde. Vous voulez pouvoir poser vos questions directement à Chucky. Vous voulez avoir accès à des tirages exclusifs. D'ailleurs, l'invité d'aujourd'hui, Louis-José, je lui ai fait signer une trollée d'affaires, dont des bâtons de hockey droitiers, parce que oui, Louis-José est un gardien droitier. Donc, les détails, les détails, c'est important. Les trucs qui sont tirés, voilà, occasionnellement, en fait mensuellement dans le Patreon. Le dernier tirage d'une rondelle Dressful Tape signé par nul autre que Paul Stachny, nouvellement, retraité, fils de Peter. Of course, as you already know. Alors, on va... Voilà, donc ça se passe dans le Patreon, donc je veux juste dire merci au Patreon, merci d'être de retour. Si vous voulez avoir accès à tous ces petits délices sucrés, c'est le genre de petit bacon, ça se passe dans le Patreon, et surtout, ça assure la pérennité, la continuité de ce merveilleux projet qui est, Dressful Tape, un projet du peuple. Gros été, qui est celui qui vient de passer, plusieurs choses très importantes. Premièrement, la grosse annonce que vous avez peut-être ou peut-être pas vue passer, c'est maintenant officiel, c'est lancé pour ce qui concerne la production de mon premier One Man Show, absolument. Ça a été annoncé il y a maintenant quelques semaines, voire un mois, sur les réseaux sociaux. Ce sera produit par la boîte Bravo Musique. Je suis très, très fier. Je vous en parle parce que je suis très excité. C'est mon projet numéro un en ce moment, alors que je sortirai, je lancerai à l'automne 2024, mon premier One Man Show. Je suis, et je vous en parle parce que présentement, d'ici l'automne prochain, je suis en rodage à temps pratiquement plein. Je suis, je passe dans plusieurs villes, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui écoutent le podcast, dans plusieurs régions du Québec et d'ailleurs, et on va passer dans des régions auxquelles je ne suis pas encore passé. Donc, je vous en parle, ça s'appelle SRR, le nom du rodage. Je le mentionne parce que je sais que les gens sont souvent confus. C'est quoi un rodage, le vrai titre? Je sais, ça peut être vraiment fourrant, puis surtout, c'est des termes pour nous, mais je suis en rodage avec mon spectacle présentant et le titre du rodage, c'est SRR, c'est Scrapbook, d'où l'espèce d'esthétique Scrapbooking. Et je le mentionne parce que dans la prochaine année, peu importe quand vous écoutez cet épisode, je vais être en rodage un peu partout. Je le nomme rapidement, mais 7 octobre, je suis à Longueuil, il reste des billets. 13 octobre, Montréal, dépêchez-vous. 20 octobre, Val-David, yep, going to Val-David. 14 octobre, je retourne à Québec, je suis allé en septembre avec mon spectacle Petit Champlain. Je m'excuse, mais caliste que c'était le fun. OK, c'est beau, c'est dit. Donc, oui, c'est toujours un plaisir. Donc, venez, c'est malade, on crée le show ensemble. Les gags naissent et meurent sous vos yeux. Lequel est le plus le fun? You tell me. C'est comme voir quelqu'un essayer des tricks en skate. Des fois, c'est plus le fun. En fait, on se souvient plus du skate dans les chenols. Donc, voilà, davidbeaucage.com. Je veux vous voir, puis je sors après les spectacles. On peut se jaser d'humour ou encore de référents nichés tels que Sean Bergenheim. D'ailleurs, j'étais dans un corpus hier à Trois-Rivières, et il y a un moment où je n'ai pas pu m'empêcher de parler de Jerry Rochon. Il est originaire de Trois-Rivières, Jerry Rochon. Feu, Jerry Rochon, qui est venu au podcast et qui est décédé avant que l'épisode sorte. Ceux qui n'ont pas vu cet épisode classique allez vous fouiller dans la voûte. Il est encore disponible. Un homme encyclopédique, un homme mémoire. Jerry Rochon, qui a des devils incroyables. Des fois, Jerry fait son apparition à Dratel. C'est vraiment exceptionnel. Et puis, comment je peux dire? Donc, alors voilà, Jerry Rochon. OK, on arrive à l'épisode, mesdames et messieurs. Désolé, regarde, il y avait de l'information. Il y avait du plaisir. On est là pour le show. OK, tu sors, les deux. Tu me prends les deux. 53-22, je veux rien savoir. Il y en a qui me disaient, va-t-il revenir avec ces intros? Même si je disais, non, comment tu veux? Je ne peux pas arrêter d'être moi-même. Et c'est d'ailleurs un problème généralement. Alors, je n'ai pas l'hommé tantôt, mais Alma et Sherbrooke également. Je ne peux encore aller à Alma. J'ai très hâte. Allez, davidbocache.com. Sherbrooke également, je retourne. Je suis allé à la petite boîte noire. C'est un vrai petit régal. On se refait ça, Sherby. L'épisode d'aujourd'hui, écoutez, ça faisait longtemps que je voulais recevoir Louis-José. On ne se connaissait pas il y a quelques années. Puis avec le bordel, les différentes générations du Maurice se croisent et se jasent dans les loges. Puis ça a donné que, finalement, il y a un concours de circonstances impliquant sa game de hockey annuel. Il va tout expliquer ça dans le podcast. Je l'ai dit, quand j'ai reçu le podcast, j'ai dit à Louis-José, t'es-tu serré dans le temps? Je ne sais jamais quoi on fait. Il dit non, non, bien relax. Et je me suis dit, guinquiète-toi pas, on ne fera pas trois heures. On a fait trois heures. On a fait trois heures. Puis ça, c'est sans compter, je pense, le 20 minutes qu'on a parlé avant puis le 15 minutes qu'on a parlé après parce que je pense qu'on pourrait jaser. À l'infini, on a trop de, je pense, de passion commune. Et donc, voilà. Donc, Louis-José a été très généreux. Il est venu au podcast. Il est généreux. C'est un understatement. Trois heures de podcast, de discussion. Ça a passé de même et je pense que vous méritiez cet épisode pour commencer la saison. On lance en arrière. C'est la huitième saison. Come on! Il faut que tu m'en donnes! Come on! Mais oui, c'était le personnage de l'animateur de foule un peu saoul. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous envoie l'épisode. Merci énormément d'être de retour. Je vous souhaite une excellente saison à Dreads-tu le Tape? Je m'en souhaite une également. Oui, on est dans le même bateau, une genre de chaloupe et puis on paguait. On arrête là. On arrête, c'est temps d'aller à l'épisode. OK. Alors, mesdames et messieurs, bonne saison à Dreads-tu le Tape, huitième saison. Merci d'être de retour. Voici le premier épisode de la saison 8 avec M. Louis-José Oud. Dreads-tu le Tape? Avec David Beaulcage? T'as dit... C'est un podcast, non? Tantôt, t'as dit, bon, OK. Fait que podcast? Oui, podcast. Ben oui. Mais c'est parce que là, on était en pre-talk, mais c'est parce que ça peut aller à l'infini, cette affaire-là. Il serait temps de mettre record dès que la personne s'assoit. Oui, mais j'avais commencé, j'ai recommencé, parce que j'étais comme... Ah, OK, OK. Je vais pas... On a pas parlé de sport, finalement. Non, c'est ça. On était... On vient de faire un 10 sur Simon Gouache. Oui, c'est ça. Oh, man. On était dans la musique avant. Ça, ça aurait plus duré longtemps. On a beaucoup de vases de tombe. Oui, oui, c'est vrai. En termes de goût, hockey, hockey, musique. Es-tu un gars de cinéma? Peut-être, peut-être. De plus en plus. Ah, OK. De plus en plus. Oui, il faut que je fasse ça plus. Regarder des films, des vieux films. Je me suis abonné à Criterion. Ah, oui. OK. J'ai regardé des hosties d'obscurité. D'adoise. Elle veut pas. OK, je pense qu'elle veut pas. En fait, je l'invite même pas, comme je vais regarder ça en cachette. Pas en cachette, mais j'en fais pas une soirée de couple. C'est-tu genre des films norvégiens d'auteurs? Oui. C'est-tu genre des films... Moi, j'aime bien Italien, années 70. Ah, oui? Oui. De quels réalisateurs on parle? C'est un nom, là... Écoute, j'ai oublié. J'ai écouté quatre cet été du même gars avec un nom vraiment très italien et très long. Pas Antoniani. Pas lui, c'est pas lui, non. Ah, c'est grave. C'est des films polices, de gangsters, un peu. C'est des films de gangsters italiens, années 70. Ça se peut pas... Mais c'est bon ou c'est mauvais? C'est intéressant comme question. C'est-à-dire que c'est... Certains trouveraient ça horrible, d'autres trouvent ça génial. Moi, il y a le côté un peu... Je sais pas, il y a de quoi dans le grain, dans la photographie qui rend ça tout est beau, tu sais. Fait que tu trouves ça beau pour vrai? Oui, moi, moi, j'aime ça pour vrai. J'aime la musique, les gros zooms un peu exagérés, puis j'aime ça regarder ça. Est-ce que ça t'inspire des fois des... Juste, mettons, les grains de couleur, t'es-tu comme... Ah, mon affiche, dans un prochain show de films? Oui, ça arrive. Oui, oui. Mais rendu au produit fini, ça donne jamais ça. Toutes mes affiches, j'ai été inspiré de quelque chose qui était vraiment pur rendu à la fin. Donne-moi un des exemples, genre... Non, c'est pas vrai. Mais le mauvais choix, c'était vraiment ça. Il y a une couverture dans l'album des Rolling Stones qui s'appelle Beggar's Banquet. Oui. Il est blanc avec une... C'est comme une invitation à un banquet. Et puis c'est écrit en blanc, en lettre attachée, très classique. Puis, en fait, c'était une réponse à une première pochette qu'il avait fait qui était une toilette avec toutes sortes de graffiti dessus. c'était vraiment dégueulasse. Oui, je me souviens de celle-là. C'était une toilette horrible. Puis il y avait eu toutes sortes de plaintes par rapport à ça. On était en 68, pareil. Puis il y avait, pour une espèce de réplique ironique à ça, il avait fait une pochette toute blanche, écrite en belles lettres attachées noires comme un mariage. Puis j'ai repris un peu cette idée-là pour... Toi, t'es un gros de My Heart des Stones. Oui. Oui, oui, oui. Qui t'as à avoir serré la main à qui? Au 4. Au 4? Oui. Oui, grâce à C'est quoi. La radio, les hits, Montréal. David, il fut une époque où C'est quoi me courtisait pour être dans une de leurs émissions, leur show de pointe qu'on appelle. Ils nous offraient toutes sortes d'offres à Deschamps. Mais moi, je ne me considère pas homme de radio. Et j'ai quelques échecs qui prouvent mon point à ce niveau. On en reparlera plus tard. Loupa, le Fafara. Fafara. Il y a un petit côté de Loupa, le Fafara. C'est plus compliqué que ça. Parce que Loupa, le Fafara voulait faire de la radio. Juste noter. C'est ça. Radio. Oui, t'as fait de la radio dans tes premières années. C'est ça. À Québec. Oui, 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 tout à fait. Oui, Québec, Trois-Rivières. Je fus clairé des deux endroits à coups de pelle. Alors que t'es comme « On va aller faire mes ligues mineurs plus loin de la maison. » Ah, moi, c'est fantastique parce que mes échecs, je les ai eus avant d'être connu du grand public, mettons. Je me suis bien planté dans l'anonymat. Ça, c'est une bonne chose, par exemple. Puis après ça, quand les gens m'ont découvert, j'avais quand même un petit peu de village comme humoriste. Parce que je parlais, pas je parlais, je ne parlais pas du tout, mais il y a un humoriste américain que j'entendais dire en entrevue qui a commencé à l'heure d'Internet et qui a dit « Ce qui est poche, c'est que mes open mics sont sur YouTube. » C'est vrai. Ce n'était pas ses open mics, c'était ses premières capsules, mais c'est comme si mes open mics étaient sur YouTube. Le fait que je les enlève, c'est un peu wrong. Il faut juste que je les assume. Il s'appelle Bo Burnham. Il a commencé sur Internet. Il a fait des shows vraiment cool. Mais il a commencé à 16 ans dans sa chambre. Je pense qu'un gars comme lui, il a rendu où il est là, ça ne change rien. Exact. Ça existe. C'est même inspirant de voir que c'est une espèce de génie et qu'il a commencé avec ce avec quoi il a commencé. Quand il voit ça, il est quand même... Quelqu'un qui essaie de percer et que c'est les mêmes deux, trois sketchs YouTube qui prennent la place de ton stock plus récent, ça doit être un peu encombrant. Nous autres, nos échecs sont sur VHS, bien loin dans les branches. T'en as-tu en VHS? J'ai beaucoup d'affaires. Il y avait une époque où on enregistrait. Dès que je passais à la télé, je l'enregistrais. J'ai ça chez nous. Il y a une très, très, très petite époque. C'est juste entre VHS puis YouTube où tu pouvais enregistrer en DVD. C'est très intéressant que tu amènes ça parce que j'étais à peu près le seul, je pensais qui se souvenait de ça. Il y a un bout où, en fait, on n'enregistrait pas sur DVD parce que personne ne savait comment. Peut-être toi, mais moi, je ne savais pas comment enregistrer. Il y a un bout de ma carrière qui n'existe pas pour en tout. Parce que, c'est ça, je n'ai rien de VHS. On n'avait plus de VHS. YouTube existait, peut-être, mais on n'était pas rendus à mettre chaque chose qu'on faisait là-dessus. Il y a comme une espèce de creux où on n'enregistrait pas vraiment rien à la maison avant qu'il arrive les enregistreurs numériques qu'on connaît maintenant et la VHS. Moi, je n'ai pas beaucoup de mes amis qui enregistraient frénétiquement sur DVD. Je suis le seul que je connais qui a fait ça. J'ai un souvenir très précis. Été 2005. Ça serait cohérent parce que YouTube, ça existe depuis 2005. Oui, puis ce n'était pas big tout de suite. Non, non. Ça a pris une couple d'années. Moi, c'était au Cégep. Moi, l'été 2005, c'était après son art 4. Et évidemment, Malajube, c'était par intravenneuse à ce moment-là en ce qui me concerne. C'était comme go. Puis là, j'ai fait OK, bon, c'est ça. Oui, le Metallica, tout ça, mais là, c'est ça pour vrai. Puis c'était ma première job d'été. Je faisais le service de garde d'un camp de vacances qui est la pire affaire parce que tu es là le matin puis le soir. Tu n'as pas de groupe. Ils avaient oublié de m'engager. C'est ça de drôle, le job. Écoute, j'ai appliqué. Ils m'ont rappelé puis j'ai fait non, c'est pas pour être assistant moniteur. J'ai 16, je n'ai pas 14. Ils ont fait qu'est-ce qu'on fait avec lui? Puis ils ont fait t'es passé en crack, man, genre. Puis là, ils ont fait il y a le service de garde. Fait que là, je me suis amassé là comme un épais. Est-ce que tu avais un nom de camp quand même? Je ne veux pas revenir sur un passé qui n'était justement pas sophistique. Il était à chier mon nom de camp. Genre, il y avait un manque de créativité et d'effort mais alors là, désarmant. C'était quoi? C'était Bucky. C'était à chier, esti, Bucky. Ça partait d'un coach de hockey qui avait essayé de me partir ce son nom-là. Ce à quoi 0% des coéquipiers ont embarqué. Ah ça, c'est triste. Il a fait OK, tout le monde, on a parlé avec ça avec Marty. On a des surnoms pour tout le monde. David, Bocage, Bucky. All right. Ça se peut pas. Ça arrive par accident un surnom. Honnêtement, comme... T'avais l'air de vouloir dire quelque chose sur le service de garde par exemple après je t'interromps. Là, ce qui est arrivé c'est que là, je partais puis je revenais à la maison de midi puis là, j'étais comme All right. Top 5 franco et là, j'enregistrais le vidéoclip du métronome que finalement que j'ai rencontré des années plus tard depuis une couple d'années. Stéphane Lafleur avec Podcast qui m'a dit c'est moi qui ai fait le montage. Ah oui? Parce que Stéphane Lafleur fait aussi beaucoup de montage comme gig et tout ça. Puis je fais ben non, c'est moi qui ai monté ça. J'ai regardé ce vidéoclip-là 8000 fois puis je l'avais enregistré tu sais quand t'es comme on est jamais trop sûrs tu sais enregistré genre 3 fois de suite. C'est le même vidéoclip mais après ça j'ai un extrait d'un grand rire bleu tu sais Ah oui, oui, oui J'ai encore cette cassette-là Cette courte pointe digitale J'ai une boîte à côté de ce que j'ai encore dans mon bureau Dans mon bureau il n'y a pas d'année il y a tous les supports physiques audio et vidéo possibles sauf le 8-track mettons Il va peut-être falloir numériser ça maintenant C'est ça Fait que là j'ai une boîte de VHS à trier D'abord Un mélange de Top 5, Music Plus puis moi à Fun Noir puis après ça un vidéoclip de Pearl Jam puis moi à Flash Fait que qu'est-ce qu'on fait avec la cassette on la garde En tout cas vous numérisez C'est beau cher ça Numériserait pas un clip de Pearl Jam As-tu vu il y a un vidéoclip un vidéoclip un vidéo qui circule sur le web que ce serait Pearl Jam qui joue leur toune genre 3 semaines avant la sortie de Ten C'est un genre de corpo puis ils sont là even flow puis le monde sont comme c'est correct ils font leur show puis le monde sont sans réaction mais dans 3 semaines ils sont la plus grosse affaire Ah ouais As-tu vu ça passer ce clip-là Il existe un clip mais qui est sur un film documentaire 2 Ah peut-être c'est ça c'est vu comme le moment où le chanteur il devient vraiment le chanteur il devient vraiment Eddie Vedder il chante un peu statique il y a un gars de sécurité qui est rude avec un spectateur puis là Eddie Vedder il se fâche mais il continue de chanter puis là tu vois qu'il embarque dans toute son affaire de rage grunge mais je sais pas si c'est la même vidéo mais peut-être peut-être que non parce que ça va être dans un club où le monde est allé les voir c'est sur Pearl Jam 20 c'est le film de leurs 20 ans à l'époque mais non je suis pas au courant de celui que tu me parles Eddie Vedder qui a fait la soundtrack de Into the Wild qui est responsable pour 87% des gens qui utilisent l'expression Van Life Ah oui écoute tout le monde qui a vu Into the Wild ça y est moi je passe tu as vu Into the Wild quelqu'un de 19 ans qui vient de voir Into the Wild ça a des oui puis le gars il meurt ça donne le goût de se perdre et de se bloquer oui c'est ça oui ça finit bien c'est le fun c'est léger j'ai une idée moi si j'avais une émission à sketch j'aurais ce serait une fois par année parce que j'ai comme trois idées de sketch par année ok mais je fais pas des sketch mais des fois j'ai des idées puis il y en a une je sais pas si t'as vu la pub où le gars il est dans le métro le matin avec sa valise c'est un barbu puis il décide que non sa vie va changer puis il sort du métro en courant il garrache sa valise il court il court il court puis là c'est exagéré il sort de la ville il se ramasse dans le bois dans la forêt puis là il saute dans un beau petit lac puis là il rencontre le lui de Van Life qui a sa van stationnée sur la rive avec sa femme puis tout ça puis les deux ils se rencontrent c'est le même gars c'est un effet les deux ils se rencontrent puis ils disent comme trouvez-vous puis c'est une pub je pense de Van Life je pensais des Laurentides ça a l'air de ça un petit peu on sait pas c'est quoi au début mais c'est le gars il se ramasse dans l'étang avec le lui qui est déjà devenu le gars de Van Life puis j'avais une idée de prendre cette pub-là puis de faire comme la suite ok ben là notre bac amarde est plein là il n'y a plus d'argent parce que là ouais là ta mère est malade on peut pas partir dans le canobie britannique parce que Jocelyne ouais puis les petits ben ils feront pas non ok puis là ben ouais on n'a plus d'eau ouais on n'a plus d'électricité c'est le fun ton prochain qui ouais ouais mais toi tu as-tu pensé écrire Arnaud ce lit tu dirais Arnaud j'ai genre deux ce qu'est-ce que tu veux faire ah non je réserve mon émission de sketch oui enfin une carrière oui parce que Dieu sait qu'on finit avec ça ben non c'est ça de se mettre des perruques puis des costumes tu sais non non je ferais jamais ça mais j'ai quelques idées que je devrais vendre oui ben oui non non je te déroule je voulais pas t'interrompre j'ai une joke horrible que je voudrais vendre à Mike Ward ça fait longtemps que je l'ai ah yes puis je pense que je vais y vendre mais je peux pas dire c'est quoi sinon ça va la brûler ah ok la meilleure joke au monde dans ta bouche ça aurait un autre ah c'est odieux puis le pire c'est que je sais pas comment pour Mike hey Mike toi tu y arrives de quoi tu sais non lui je sais qui fait trois minutes sur un enfant discapé qu'on sait qu'il s'est fait de boulier à l'école après ça puis on le vénère c'est quoi ça as-tu déjà dit ça à Mike non non ah 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 mais je serais pas gêné dans le sens je le dis avec un deuxième degré un peu tu sais quand on rentre dans les détails de l'affaire c'est quand même plus compliqué que ça mais le pire c'est qu'en course suprême le jugement final du juge c'était genre ah Jérémy Gabriel s'il avait poursuivi il l'a comme pas poursuivi dans la bonne catégorie ou sur le bon angle mais s'il l'avait poursuivi il disait sur l'autre dans un autre angle il aurait probablement gagné c'est ça que ça veut dire ouais parce que ça a fini quand même 5 contre 4 ça fait que c'est fini très serré puis je pense que c'était comme il a poursuivi en je veux pas dire n'importe quoi je me souviens plus c'était quoi mais il avait dit mettons si tu l'avais poursuivi en diffamation là tu aurais probablement pu gagner ouais l'affaire de même je me souviens plus c'était quoi exactement fait que j'étais grand manqué fait qu'il y a juste pas mettons je pense plus le bon angle Jérémy Gabriel mais c'est vraiment c'est un dossier vraiment autre j'ai pas sur moi l'on dirait dessus mais en tout cas on parlait de Van Leif on parlait de Van Leif je t'ai rendu mon gag odieux c'est ça Charles Pellerin c'est un humoriste je le connais qui a acheté Charles c'est un gars excessivement optimiste To a fault et il a acheté un autobus jaune scolaire puis il a dit on va tourner ça en VR c'est ambitieux c'est une entreprise puis il a fait ça se fait puis je vais apprendre en même temps je te dis il est tellement positif ce gars-là c'est un des meilleurs amis c'est une bouffée de la frais mais qui t'étouffe de bonheur tellement que des fois tu fais t'es-tu sûr il y a comme 8 red flags il a fait ça pendant la pandémie puis il dit je le recommande à personne le monde il voit des DIY sur internet j'ai tellement de questions honnêtement est-ce que ça roule ok je suis sûr que tes auditeurs ont énormément de questions on n'est même pas rendu au hockey là lui il s'est dit ok autobus jaune combien ça se détaille ça un autobus jaune écoute c'était pas c'était pas pas cher fallait qu'il allait chercher à Drummond non mais est-ce qu'il y a ils sont tous faits à Drummond on dirait je pense qu'il fallait qu'on aille c'est moi qui est allé le lifter parce qu'il fallait qu'il y ait à Drummond parce qu'il ne faut pas faire mettre une ceinture de sécurité d'un banc il faut que ça soit fait par la place ok écoute ça a été un puits mais je connais la mécanique un petit peu non ok à date ça va bien mais là est-ce qu'on parle d'un 24 bancs d'un 50 pieds ou d'un petit minibus comme dit Charles première erreur parce qu'il dit je l'offrais peut-être avec un petit mais avec le grand c'est de la folie mais à quel point est-ce qu'il joue au hockey en camping est-ce qu'à quel point il a besoin c'est parce que là il faut que tu comprennes il y a une douche là-dedans il y a une cuisine il y a des lits il y a un salon c'est une maison c'est un projet c'est un épisode complet tu as déjà parlé de ça Charles en fait il vient souvent au podcast il vient une fois par année Charles il est complètement zouzou puis on va venir toi tu as tes spécialités on a tous les nôtres c'est les prospects Charles connaît tout les prospects toute l'année il scout des jeunes de tout le monde puis il prépare sa liste puis à chaque fois qu'il approche le draft à l'été il vient sur dresser le table qui est un épisode qui est agressivement attendu par des dizaines de milliers de personnes puis je le dis pas je le dis de manière factuelle de genre il a cette chose-là et fait que lui pendant toute l'année il check des vidéos d'un jeune Suédois de 16 ans de hockey on parle oui c'est une forme de pédophilie sportive non non je pensais pas je faisais pas faire une joke de sexe c'était juste c'est quoi des jeunes chauffeurs d'autobus de jeunes mécanos mais de quoi de quel champ d'intérêt de hockey puis à la fin de l'année il arrive avec sa liste puis il y a genre personne qui fait ça au Québec parce que c'est trop niché même dans les médias sportifs ils peuvent pas dire à quelqu'un un scout pendant un an on peut pas payer quelqu'un pour faire juste ça ce qui est intéressant de ce bon Charles c'est que j'ai pas entendu parler souvent de quelqu'un d'une même personne qui achète un autobus de Van Life puis qui scout des jeunes Suédois de 16 ans au hockey c'est quand même assez il y a des copies de l'alopécie pendant l'année du goutomique oui c'est mon dieu ben ça le rend bien intéressant ah ben oui je te souhaite de le rencontrer je le croise à l'occasion au bordel maintenant tu pourrais lui parler de ben c'est sûr que la prochaine fois je vais m'asseoir avec sors un prospect sors dans un prospect dis toi Axel Sandin Peu importe un joueur de repêché le 17ème en 2017 au niveau de sa première question c'est intéressant que tu me parles de ça c'est moi ce que j'avais observé parce que bref il vient une fois par année avec un autre monsieur puis on fait un épisode de repêchage de 3h30 un épisode fleuve un autre monsieur un autre monsieur c'est parce que c'est un autre dossier je peux rentrer là-dedans il y a juste un monsieur qui se tient dans un podcast où Charles Pellerin fait des prospects pour vrai oui et c'est un monsieur un autre monsieur qui est également cinéaste mais qui est de formation et d'un métier et traducteur c'est Denis Arcand c'est le monde apprend avec Denis oui c'est ça son nom c'est Simon Boisvert mais comme humoriste il y a un humoriste qui se voit exactement mais lui son son nom c'est Snake70 donc Simon Snake70 parce que là on peut pas ouvrir trop de dossiers la mémoire vie va sauter ok donc mais je t'expliquerai de lui parce qu'il y a aussi une carrière en cinéma et c'est un monsieur incroyable qui a à plusieurs niveaux Simon Boisvert oui Snake70 qui est un personnage incroyable qui est venu au podcast ok on a parlé même de lui au podcast et Denis quand je suis allé j'en peux pas ouvrir ce dossier les gens qui écoutent en longueur entendent se parler mais c'est trop dit mais je reviendrai plus tard parce que ça a rapport avec le cinéma et les films ils sont sur la ligne ok tantôt on parlait de comédiens Sylvain Parambédard a déjà été dans le camp des Browns fun fact je voulais que tu le saches on a parlé de ça comment dans le camp des Browns il a joué pour le club école non même pas il fut fan il jouait genre collégial puis à gros je pense qu'il connaissait Jouer Junou je sais pas trop quoi il avait été invité à un camp d'été puis cet été je me suis ramassé à l'after du comédien avec Max Talbot étant en ville avec Bruno Gervais par un hasard des plus complets puis il m'a texté je suis sorti de mon je sortais de scène que Michel Courtemange c'était David puis je suis arrivé dans ma loge j'ai mis mon chat Max Talbot tu es à Québec mais tout le monde te texte non mais c'est parce que Max est venu au podcast on s'était vu genre deux semaines avant plus au podcast Max Talbot tu es venu jouer à ma fête à ma game c'est à la classe ah ouais je fais une game à chaque année avec des trucs puis là c'était ça arrive sud puis Max il s'ennuie de jouer hockey puis je suis comme il manque un gars si tu veux venir c'est une bonne idée lui il est de Québec ou de Montréal non il est de il vient d'où déjà il semble qu'il vient de la région de Montréal mais lui il s'arrive sud de Montréal il habite s'arrive sud de Montréal puis il manque un gars puis j'ai dit je vais le mettre mais il faut savoir que le calibre aussi est quand même agréable c'est pas genre n'importe quoi puis Pierre-Yves Roy-des-Marais est die hard des pingouins oui ça fait que j'ai juste mis ça en même ligne que Pierre-Yves puis Pierre-Yves ça va ça va t'as-tu vu le line-up non Pierre-Yves Roy-des-Marais Max Talbot non Pierre-Yves a fait un tour du chapeau non ça c'est sûr que j'ai pas raté parce que tu sais genre Max Talbot a pris zéro tir du match ok ouais ça fait que des passes fun fact je disais à mon père il y a une couple de gars qui vont faire le saut Max Talbot va être là mon père c'est qui le gars tu disais qui a joué dans l'NHL puis j'ai dit c'est le gars qui a pas de visière il y a un gars sur la glace qui a un casque sans aucune visière lui loin d'NHL ah ok ok mais Max c'est trop fin ce gars-là je pense que tu l'as déjà rencontré t'ai jamais rencontré une vraie petite soie tout ça pour dire il était là Bruno Gervais voyons on va chercher Sylvain je veux savoir c'était comment dans le temps puis là il raconte ça ils ont genre dit une heure et demie de tous les derniers tout ça pour dire je m'ai pas beaucoup avant qu'on rentre dans le hockey dernière affaire parce que ça faut pas que j'oublie qui est qui est venu au podcast qui m'a parlé de toi qui faisait des shows à l'époque dans les bars qui bookait des shows et qui est devenu une personnalité publique par la suite est-ce que déjà ça dit de quoi non qui bookait des shows qui bookait des shows à l'époque il était pas sur scène non il a fait un peu de scène selon ses dire une première partie de Maxime Martin où il aurait fait un 45 quoi ça nous a absolument rien plus les éléments avancent comment je peux me souvenir d'une première partie de Maxime Martin que j'étais pas là non c'est juste ah le fameux 45 oui tu sais la seule fois qu'un gars fait trop long dans l'histoire de l'humour au Québec la seule fois qu'un gars a bossé tout le monde la hissait faire un 45 en première partie de la chose c'est quand même non j'avoue c'est un peu quand t'as moins de 10 shows à ton actif c'est quand même c'est quand même malade ok ça te dit de quoi t'as-tu quelqu'un en fait non ça me dit rien du tout j'ai ressorti l'extrait faut pas que j'oublie d'en parler là j'ai avancé l'extrait parce que c'est trop long mais il parle de il te faisait venir dans les bars tu me dis si tu l'entends ok mais non mais tout le monde le faisait tourner tout le monde le voulait il parle de toi j'étais sur ça j'avais une coupe de bord donc je m'occupais les fameuses soirées de la relève d'humour je me rappelle très bien un soir où Louis il y a un gars de Trois-Rivières Steve quelque chose qui se présente pas il me fait un no-show c'est pas Steve Diamond non 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 il me fait un no-show mais je suis sans connaissance puis là j'ai besoin de deux humoristes mais je n'ai rien qu'un mais c'est Louis-José le gars venait ouvrir Louis-José dans le fond c'était des soirées de la relève mais il y avait quand même un headline puis je demande à Louis-José j'étais-tu du matériel de faire 40 au lieu de faire 2 x 20 il dit ben oui je savais qu'il y avait 4 heures de stock mais il dit je te fais pas ça pour le même prix je dis ben non ça va te donner le cachet de l'autre parfait le client était pas content pareil à la fin de la soirée ce client-là je le connais encore aujourd'hui puis à chaque fois que je le vois je dis tu te rappelles arrête laisse moi patience avec ça parce que je t'ai toujours niaisé après en disant le soir où t'étais pas content parce que t'en avais pas 2 mais celui qui est pas venu ça aurait été à peu près à 10% du niveau que t'as eu avec Louis-José qui t'a fait 2 x 20 tu comprends comment ça avait été Louis-José merveilleux non non mais ce gars-là la première fois que je l'ai vu j'ai dit ça ça c'est hors norme ça je me rappelle il est parti pisser je suis parti pisser et dans l'air noir j'ai dit toi là c'est sûr que t'es un gérant je viens de tout régler ça hier j'ai dit rendez-vous historique raté mais je serais passé ici dans ma tête tu comprends j'aurais pu faire ça dire je vais devenir le producteur manager de Louis-José ou de ou de Martin Matt ou whatever j'avais cette capacité-là je savais comment j'aurais pu faire ça j'ai dit ça encore aujourd'hui j'y regarde aller je trouve ça beau il y en a qui font des erreurs il y en a qui font des bons coups qui gèrent bien leurs affaires d'autres moins bien c'est le fun ça m'intéresse tout ça je suis encore très intrigué voilà il part sur une petite arrête ta face vaut 1000 piastres c'est peut-être le seul moment où j'aimerais ça que ce soit vidéo c'est ça qui est fasciné où c'est que ça va avec ça je me rappelle je me rappelle de ce qu'il raconte quand il t'a suivi aux toilettes non oui non mais je me rappelle avoir fait un show donc où Jean-Charles était je sais pas le booker il était là je me rappelle je me rappelais pas des détails de ça mais qu'il y avait eu un petit imbroglio qui avait eu un pépin de quelque sorte je me rappelle que j'avais fait un show avec lui puis qu'il y avait quelque chose qui avait eu à être modifié dans le veillé donc oui oui c'est fou je l'ai pas croisé souvent à cette époque-là je sais pas s'il a fait ça longtemps mais peut-être que moi c'était mes dernières années dans les bars juste avant l'extrait je l'ai avancé mais il disait que c'était à l'époque où c'était genre t'avoir pour un vin c'était pas 150$ mais c'était un prix genre ridicule de quand même on faisait venir à cette époque-là c'était ça les prix tu faisais pas sauter à la banque c'était plus soutenu que maintenant tu te faisais payer tout le temps au minimum 125$ à peu près mais à certaines places tu pouvais aller chercher des gros cachets mais en général tu te contentais de ça mais au moins c'était des entrées régulières d'un minimum d'argent mais j'aime la partie je répète il a réglé ça la veille puis il a dit rendez-vous retrait que l'histoire j'adore comment son imaginaire même showbiz reprend le narratif puis il est comme voici non mais c'est ça il aurait pu sûrement je ne le connais pas beaucoup je ne l'ai pas revu même depuis qu'on le voit beaucoup je ne l'ai jamais recroisé mais je l'aime bien mais comme il disait c'est quelque chose qui apprend un peu sur le tas le métier d'agent gérant et producteur tu peux moi Benjamin qui est mon gérant quand j'ai migré vers lui pour qu'il soit mon gérant il n'avait jamais géré d'humoriste je suis le premier humoriste avec Patrick Groux qui a géré il produisait des shows lui il était plus en musique dans les variétés il voulait co-produire nos spectacles où en fait mon gérant de l'époque l'avait approché pour qu'il co-produise nos spectacles à Patrick et moi puis il avait accepté mais c'était son premier contact avec l'humour le père Faneuf Luc le père de Benjamin il ne faisait pas ça du tout lui c'était une boîte de production de musique et de gérance de musicien depuis 70 mais Benjamin il a appris en même temps que nous autres ce métier-là Plume Latraverse oui en fait techniquement je suis le seul artiste en gérance chez Faneuf avec Plume Latraverse c'est vrai ce qui n'est pas peu dire j'adore dire ça Benjamin ils produisent des spectacles chez Faneuf d'artistes d'humoristes qui ne sont pas gérés par Benjamin comme Sam Breton ou Simon Leblanc ou Simon Guache Guillaume Pinot bon tout ça il y en a plein même Pat Gros il n'est plus là non Patrick il n'est plus en gérance avec Benjamin son dernier spectacle qui était toujours produit par Groupe Faneuf oui mais moi je suis le seul qui est en gérance là il y a Marie-Lou qui est maintenant ton agente en fait moi c'est Mylène mais c'est ça c'est la même boîte la boîte de Marie-Lou encore ses locaux chez Faneuf Marie-Lou a été chez Faneuf longtemps maintenant sa propre sa propre boîte à elle avec Mylène c'est ça donc théoriquement il y a juste Plume et moi puis les deux on ne veut rien faire jamais les deux vous n'avez pas besoin de rien faire les deux l'objectif moi avec Benjamin j'ai un running gag tu connais le Tintin Objectif Lune oui moi j'ai Objectif Plume c'est-à-dire que de sortir de chez nous le moins possible comme Plume c'est mon objectif honnêtement je pensais à ça tantôt parce que j'ai des livrables des livrables je ne livre pas de la bière mais je veux dire des fois c'est comme envoie ta affaire pour telle date puis je suis comme des capsules web Louis-José n'aura jamais connu ça je pensais à ça tantôt c'est comme il faudrait que tu l'envoies c'est une petite gig faire des capsules web pour ta affaire Louis-José bravo mais je pense qu'on a toutes les générations ont l'équivalent de la capsule web nous autres j'ai parlé de Fond Noir tantôt puis de mes renvois à radio la seule affaire c'était plus dans le mainstream si on veut à ce moment-là il fallait que tu l'envoies de la radio puis de la télé mais tu sais tu faisais des capsules tous les humoristes à peu près ont bien passé par leur phase capsule même je pense qu'à l'époque c'était plus frustrant parce que il fallait que tu plies un format qui existait c'est vrai tandis que maintenant avec le web comme tu fais puis comme d'autres fonds moi je suis ça je vais filmer ça ma façon je vais envoyer ça dans l'air ça va vivre mais en tant que moi-même c'est plus authentique qu'à l'époque où il fallait aller sur un plateau de talk show puis faire le clown il y en a pour qui ça a bien servi moi moins mais t'as eu de l'oraclip à part Fond Noir ça c'était le fun puis de l'oraclip mais de l'oraclip au dessus c'était comme du web en fait je suis seul avec une caméra puis je faisais ce que je voulais c'est le fait que t'étais à télé si jeune puis que la télé était autant checkée par autant de monde c'est que c'était autant centralisé ça c'était une autre époque c'est que ça restait un poste qui était à deux clics de Radio-Canada puis TVA ça restait comme sur le câble normal de 30 quelques postes t'avais pas besoin d'aller chercher ça très loin Musique Plus dès que tu te branchais à câble un peu t'avais RDS Musique Plus puis les postes classiques mais c'est que même si c'était marginal un peu ça restait très très accessible ouais c'était bien mais je t'avoue que dans l'univers web il aurait fallu que je me déniaise parce que j'ai pas le réflexe technique qui est très développé en tant que tu produis beaucoup ton stock que t'aurais pas mis sur la scène tu l'aurais réutilisé je pense web j'aurais sûrement trouvé une petite twist comme les mini-shows cachés ou des whatever mais oui je sais parce que quand tu dis de rien faire quand j'ai commencé le podcast il y a 8 ans en 2016 je pensais que j'avais approché Ben puis il était comme on se connaissait c'était pas whatever puis il était comme non je pensais que c'était comme pas de suite puis ce qui me fait rire je pensais à ça tantôt j'étais Peter Forsberg est venu au podcast avant toi je l'ai su la personne qui s'occupe des communications ah oui Amélia oui c'est ça elle a envoyé un courriel elle disait ça dans le courriel que Peter Forsberg on était allé en Suède voir Peter oui Benjamin m'a envoyé le courriel qui a reçu Amélia qu'elle s'appelle puis il m'a envoyé ça puis j'ai répondu à Benjamin j'ai dit cette dame a de vigoureux arguments Marcus Naslund ah oui c'est-tu qui le dernier que j'ai fait avant tout aujourd'hui non Luc Robitaille pour vrai je suis assis dans la même chaise non il est à LA on a dû le faire à distance wow et mon beau préféré pendant on parlait de film de hockey savais-tu qu'il a fait un caméo dans un film avec Jean-Claude Van Damme je sais pas ça non est-ce qu'on le voit bien on le voit très bien c'est un caméo dans le sens je suis Luc Robitaille oui puis il est dans la chambre de hockey puis t'as jamais fait ça ça serait vraiment dans tes cordes Sudden Death année 90 ok puis il y a une seule la seule réplique de Luc Jean-Claude Van Damme rentre dans la vestiaire des pingouins les 15 minutes où Luc a joué pour les pingouins pas très longtemps 94-95 une demi-saison je pense l'année du lockout 1994-95 je pense puis Jean-Claude Van Damme arrive avec un jeune avec un petit gars devant lui qui fait est-ce que Luc Robitaille il va m'appeler il arrive devant lui puis là vu que Jean-Claude est Belge et qu'il parle en français il dit alors ce soir vous avez des chances le copinant il dit on va les enculer ben voyons avec un accent pas du tout naturel au québécois mais c'est lui qui parle oui oui il dit on va les enculer puis là ben voyons puis là c'est malade puis là je parlais de ça avec Luc puis il fait ben oui mais c'est Jean-Claude il me dit ça il dit tu vois c'est pas québécois avec son français de vrai qui est à Erlée depuis 30 ans ça c'est drôle ça ces gars-là il dit à Pat il a toujours un Pat puis un Steph Pat Brisson un de mes enfants préférés je pense quand il était intranusé au temps de l'armée ou quand Luc a été intranusé au temps de l'armée il a dit Luc plus vieux avec nos cigares on va se rappeler nos bonnes mémoires avant d'être nos mémoires tu compères tout ce qu'ils disent mais c'est sûr quand quelqu'un travaille en anglais toute sa vie comme Mario Lemieux c'est profondément fascinant le langage qu'il parle tu compères toujours ce qu'il veut dire des journalistes m'ont dit qui a déjà dit c'est pas possible de le faire en anglais s'il vous plaît ah ouais puis les Québécois ils étaient tellement tellement habitués bref tu vas me dire merci d'être là après Peter le pire c'est que je me suis dit il a-tu accepté juste parce que il sent parce qu'il se sent qu'il est redevant à cause de la foi où je t'ai quote dépanné t'as sauvé t'as sauvé t'as sauvé les meubles la partie le jeu le tournoi la classique est-ce que tu veux que je raconte ça s'il te plaît bon alors pour répondre à ta question oui totalement non 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 les raisons sont bonnes non 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 mais alors la classique hivernale David c'est un événement qui est de plus en plus couru par la la chaîne il faut savoir les gens oui 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 c'est vrai il y a une autre classique je pense extérieure dans des stades pour un événement un peu quelconque un peu ouais et puis non non c'est que moi ça a commencé avec il y a 10-12 ans avec mes collègues de tournée ma petite équipe de tournée à chaque hiver je faisais un souper à mon chalet puis maintenant on s'est dit on sors-tu dehors je vais sortir un net puis on va je vais mettre bien un goal puis on va se faire puis nous on a fait comme si on invite deux gars de plus on peut avoir une petite game t'sais fait comme l'année d'après on est un peu plus on fait le souper puis graduellement c'est greffé des gens c'est fun parce que c'est vraiment un mélange d'amis d'enfance et d'humoristes et de gens du milieu mais vraiment à peu près égal t'sais à part égal fait que c'est d'habitude moi je suis pas un merger j'aime pas mélanger je merge pas les clans ah non pourquoi je sais pas ça me gosse parce que j'ai l'impression que si quelqu'un s'acoquine pas avec d'autres il va se sentir tout seul puis je suis responsable d'aller parler à tout le monde j'ai jamais été confortable dans les tu sens pas que tes groupes communiquent si bien ou non c'est vraiment dans ma tête ok tout le monde communique bien mais je sais pas on dirait que j'aime pas t'as peur qu'il y a un fuck ouais je sais pas j'aime pas le mélanger en train de bouteiller péter mon ami d'enfance un peu toxicoman puis mon tech c'est sûr non mais il me semble je peux pas imaginer en tout cas parce que récemment j'ai un ami qui a fait un party un house party ben genre ouais puis j'ai oh mon dieu t'sais ça fait longtemps puis j'ai rencontré de ses amis que je connaissais pas puis j'étais comme hey c'était grisant de rencontrer des gens que tu fais ah du monde le fun mais que comme tu connaissais ça arrive plus rencontrer des gens par amis communs il en reste plus beaucoup ça arrive plus il reste 2-3 golfons un coin de Tedford bref c'est ça pour dire t'as le merge et les gangs c'est ça puis ça s'est fait tout naturellement graduellement un petit peu d'année en année et là depuis 4-5 ans je m'excite pas mal avec ça c'est à dire que moi je suis un solitaire qui est en même temps très grégaire je suis plein de contradictions par rapport à ça c'est à dire que je peux passer des heures tout seul vraiment c'est aucun problème tout le monde m'énerve un peu mais j'aime beaucoup l'esprit de gang comment tu trouves ça ta blonde ça rentre pas en conflit avec le couple parce qu'à maison elle respecte tout à fait mon temps de solitude elle a un saccage puis moi j'ai mon elle m'envoie un courriel quand même qu'on se voit puis en même temps ma blonde elle a vraiment un grand groupe d'amis duquel elle est très proche puis je me mêle à ça avec grand plaisir elle est vraiment fine ta blonde by the way oui je suis très chanceux elle est vraiment fantastique elle respecte du temps avant que tu la trouves oui c'est sûr j'ai une joke j'ai une joke le nouveau show que je fais en ce moment ça parle un petit peu de notre bébé puis la vie en ménage la petite vie de famille puis il y a une ligne elle est tellement le fun à faire ça dit je parle un peu de l'âge où on se met en couple on dirait que je dis que la vie veut que ça se fasse quelque part dans la vêtaine trentaine mais si c'est plus tard comme ce fut mon cas c'est pas grave non plus je dis honnêtement moi j'aurais aimé ça avoir des enfants plus jeunes j'aurais aimé ça rencontrer ma blonde plus tôt mais elle était au secondaire c'est tellement simple mais c'est un rire tellement le fun ça rit là c'est tellement un cave comme ligne j'aime qu'il y ait la petite notion illégale oui c'est ça puis je pense c'est un peu surprenant venant de moi puis c'est une joke qui est vraiment le fun à livrer puis les gens la voient pas venir c'est comme complètement angle mort d'un temple pow en tout cas bref donc ma blonde justement elle embarque là-dedans on revient à la classique hivernale c'est juste que je reçois donc mon équipe de tournée des amis d'enfance des amis humoristes puis et préparation il y a oui alors oui ça mon directeur de tournée Pierre-Luc me taquine beaucoup lui il pense concrètement que je mets plus d'heures là-dessus que sur le galet de la disque ce sont les mots ce sont les mots exacts qu'il m'a dit oui c'est ça malheureusement il a peut-être raison puis en fait ce qui arrive c'est que c'est du hockey bottine on parle de hockey balle oui bottine ça à quoi je spécifierais parce que moi quand j'ai eu le corps là puis j'étais comme hockey bottine je qualifierais ça de hockey neige parce que c'est pas du hockey bottine ça à glace non et la neige en plus il faut que t'amènes comme au bon niveau oui ça demeure récréatif ça demeure récréatif on s'entend c'est d'abord un rassemblement amical et festif tout le monde se connaît avec un beau niveau de compétitivité oui c'est ça l'affaire c'est ça qui est beau c'est que écoute là j'essaie de pas faire long là dessus c'est le stationnement à mon chalet qui est déneigé donc une espèce de neige damée piste de ski bon et là moi à partir du début janvier je disais à mon gars de terrain élag élargis le stationnement pour maximiser la surface de jeu et là j'entretiens ça je passe le scraper pour enlever les traces de roues de tracteur mettons de souffleuse c'est ça des semaines avant puis là il y a une couple d'années j'ai acheté des bandes chez Patrick Morin qu'un cahier 24 panneaux de bandes de 8 pieds par 3 pieds à peu près ça pèse une tonne j'ai staché ça dans une remise je sors ça moi-même des fois Jesse l'amoureux de Marie-Lou ta gérante me donne un coup de main deux fois eux ils arrivent la veille ils me donnent un coup de main qui est maintenant directeur de la ligue de hockey nord-américaine by the way quoi? oui il est devenu commissaire de la ligue semi-pro du Québec Jesse? oui mais on le félicite je sais même pas c'est une joke la ligue semi-pro les Chiefs de Laval c'est parfait mini parenthèse je veux vraiment pas t'arrêter mais c'était quand même une information je trouvais non négligeable Jesse qui était mon coach de ballon-ballet en 94 on y reviendra Marilou m'a dit qu'il y avait un lien qu'est-ce qu'à cause de oui je le connais moi je le connais depuis très longtemps son chum Jesse parce que c'était mon coach de ballon-ballet au secondaire mais oui alors tu veux passer de ballon-ballet ça c'est pas plat ça aussi tu peux l'écrire c'est ta fin mes échecs radio et ballon-ballet je suis assez proche du micro j'ai approché le micro que les gens se sont déstabilisés c'est super ok parfait c'est un podcast oui c'est un podcast au cas où t'aurais pas laissé le bout au début où tu m'annonces que c'est un podcast je pensais que je te venais prendre un cours de danse je sais pas tu sais je l'ai pas annoncé je l'ai célébré podcast podcast ok excuse je vais pas passer sur le putain podcast dans mon âme ok c'est ça et c'est ça donc je déblais le terrain chez nous ça se fait en bottine c'est quand même le fun parce que c'est pas tout le monde qui patine c'est pas tout le monde qui a des patins souvent les blondes jouent il y en a de moins en moins parce que le niveau de compétition a vraiment pris une coche les blondes font comme ok les gars non pas pour moi cette année il n'y a eu aucune en fait qui a joué et j'ai vivement en tête c'est peut-être mon bout préféré de la game qui expliquerait pourquoi il n'y a pas de blonde ou Steph ton technicien qui n'est pas facile à déplacer c'est un homme solide c'est une bonne charpente en bonne indifférence est allé dans le coin vis-à-vis le Scott Stevens de sa journée en ce qui me concerne monsieur Ben Faneuf ton gérant un autre poplum et de la manière que que Ben l'a à deux mains d'Arias Casparaitis dans le dos j'ai vu Steph faire un front flip je me suis dit pour que Steph fasse un front flip dans la neige il y a un petit élan quand même oui oui non non mais il y a de l'agressivité non non c'est mais j'ai adoré chaque seconde de ça tu l'as mentionné tout à l'heure il arrive un moment donc histoire court je déblende surface de jeu je mets des bandes maintenant j'ai une caisse de balles parce qu'on en perd 150 on joue balles orange différentes couleurs il y a tout un réseau de balles ça c'est celle qui n'explose pas à cause du froid à cause du froid souvent elles explosent hors de stop shot ou de contact sur le cerbère et là une année je loue de l'éclairage chez Lutec parce qu'on commence à jouer en après-midi mais en février il fait noir très tôt je loue de l'éclairage Stéphane mon sonorisateur arrive avec un vrai système de son Pierre-Luc Mondété lui anime la journée il est assis à sa petite table il y a un pied de micro comme les conférences de presse un petit pied de micro je suis échangé toute l'équipe on remercie c'est une attente active de conférences de presse pendant la game on était sur le petit contest des sidelines avec Marilou tu peux venir juste pour Pierre-Luc oui je suis très content que tu le mentionnes cet homme là on n'en parle pas assez il n'y a pas de notoriété publique je sais ah mais quasiment oui honnêtement quasiment à ce stade-ci c'est une des personnes les plus drôles tu sais j'allais dire comme non humoriste non toutes catégories confondues c'est une des personnes les plus drôles Pierre-Luc je veux dire puis d'ailleurs il y avait une parenthèse par rapport à ça puis ça va être un enchaînement de parenthèses cette discussion mais j'ai déjà entendu ou lu ou je ne sais pas que Pierre-Luc avait déjà fait de la scène qu'il avait déjà peut-être même ouvert pour toi en France pour interrogation oui en France et ici pas dans les spectacles officiels disons dans plus des événements corporatifs Pierre-Luc il y a une dizaine d'années il en a fait pendant un an puis il n'y avait pas il n'y avait pas cet appel-là il n'y avait pas ça marchait c'était du stand-up c'était du stand-up mais comme tout le monde il aurait eu besoin de travailler là-dessus longtemps puis c'est plus Pierre-Luc je ne sais pas il aime la comédie il aime l'humour il est très drôle le stand-up ce n'était pas nécessairement la voix qu'il voulait prendre mais ça reste un grand talent comique brut inné puis ça tu n'es pas le seul à remarquer ça les humoristes qui le voient le trouvent vraiment très drôle il est actif aussi pas juste avec moi mais il y a la salle fin de place à Rive Sud qu'il gère avec Stéphane dont il diffuse les spectacles puis il travaille aussi au Jésus puis ils font le Zoo Fest il est toujours un petit peu en circulation il y a beaucoup d'humoristes qui l'ont croisé et qui apprécient sa drôlerie puis moi c'est mon directeur le sorti de l'école secondaire où vous vous êtes rencontré oui autre parenthèse mais on était allés au secondaire ensemble en fait on était allés aux primaires mais lui il ne s'en souvient pas moi là j'étais fan de Pierre-Luc Bocage en quatrième année parce qu'il était toujours dans la même classe que ma soeur cadette qui a un an de moins que moi c'est Marie elle travaillait à l'école t'étais là à l'école elle travaillait à l'école de l'humour beaucoup plus tard puis elle connait elle a croisé certains humoristes Philippe Audrey était éperdument amouru de Marie oui il m'en parle encore d'ailleurs il dit que je suis son troisième août préféré Marie, Camélien et moi c'est la joke la plus philodrée que j'ai entendu oui c'est ça puis donc Pierre-Luc on était en même école primaire on ne se parlait pas parce qu'on n'était pas de la même année puis moi il me fascinait ce gars-là parce qu'il ne faisait pas de sport c'était pas non plus un bomme il avait comme une valise puis il traînait toujours il était leader il avait l'air sur un projet de développement industriel dans le cours il marchait puis il pointait des affaires c'est comme ceux qui s'inventent mettons les enfants qui ne sont pas ballon-chasseurs puis ne sont pas comme on fume des clopes ils sont plus il y a un trésor là-bas tu sais ceux-là ils sont plus dans l'aventure éventuellement ils vont faire de l'impro oui exactement puis Pierre-Luc il avait toujours il lidait des packs il lidait d'autres petits gars puis moi j'avais déjà l'oeil de l'humoriste qu'on a tous que les humoristes ont tous quand il est temps d'observer ce qui est inutile je pense qu'on l'a à l'enfance mais on ne sait pas ce que c'est encore on est juste toujours en train de regarder à mauvaise place ce qu'il y a de fascinant au lieu d'apprendre ce qu'il y a dans le livre puis je me rends compte qu'au primaire j'avais déjà ça j'ai plusieurs exemples puis Pierre-Luc qui s'en est un je le fixais dans le cours qui ne ressemblait à aucun autre enfant il pointait partout puis il était toujours très sérieux puis c'était comme un petit monsieur ça me faisait rire moi les petits monsieur avec une mallette avec une mallette j'en ai fait tout un sketch dans mon premier show où je parlais d'un René Touzignan qui était un collègue du collège Charlemoine qui avait un peu ce delivery là bref je me souviens puis Pierre-Luc on s'est connu au secondaire après ça et puis après ça on s'est un petit peu perdu de vue et puis quelques années ont passé par ami interposé il commence à faire de la tournée de Cathy Gauthier ah ouais oui grâce à Pat Touzignan qui est le d'été de Simon Gouache oui je connais qui n'a pas rapport avec René qui est le frère de René non oui va chier oui 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 le frère aîné de René Touzignan je t'en gagne pas de lien la Rive-Sud c'est gros comme une gosse pour réamener tout ce monde là à part Simon c'est issu de la Rive-Sud et donc Simon c'est le Hopper Rosemont oui Cité Jardin bref puis donc ton personnage est relié au gars dans la vraie vie j'en vois comme pas oui oui René j'aurais pu changer son nom mais en tout cas c'est vraiment son vrai nom René Touzignan un gars adorable son frère Patrick 22 ans trop tard j'aurais pu changer son nom mais il était très bon joueur avec ça René puis son frère Patrick lui a toujours été il a fait sonorisation il a toujours été autour de la scène Patrick Touzignan donc et lui travaillait il est devenu amener le soundman de Cathy Gauthier puis embarqué Pierre-Luc comme chauffeur Cathy à l'époque était produite par Fanuf qui me produisait déjà puis là j'entends un party de Noël à Mané de Fanuf je me retrouve face à face avec Pierre-Luc que j'ai pas vu depuis le secondaire Cégep puis on jase un peu puis Mané j'étais rendu à faire un changement au niveau de ma direction de tournée puis j'étais allé le chercher au collège j'avais booké un meeting dans son bureau au collège Charlemoine parce que là il s'était bien à travailler sa job à temps plein c'était le collège où on était allé à Vélix-Saint-Catherine qui faisait toutes sortes de mandats disciplines la culture etc les arts puis moi je suis rentré dans son bureau puis j'ai fait écoute ben combien j'ai plus vendu la frivolité de l'entreprise de partir en tournée on était pas bien vieux encore la montagne non mais tu sais je dis on va faire comme trois ans ça a rôté vraiment le fun puis il a embarqué puis il est encore là t'avais dit combien tu veux je m'en câlisse t'avais dit ça quand j'ai fait mon show mon rodage on parlait des petites pins sur le board à côté de nous je l'ai fait à fin de place plusieurs fois puis c'était tout le temps Pierre-Luc puis Steph qui faisaient les boards puis les sticks sont bons sticks sont fins quand tu fais beaucoup de synth beaucoup de salles des bons techniciens tu t'en souviens tu les apprécies dans le sens que c'est tellement important c'est tellement clé puis ça pour revenir à ta game Pierre-Luc il fait de l'impro il dit de la merde dans le micro puis des fois je fais mais c'est écrit tu sais quand il fait on salue les filles-mères de Marie Carac non mais attends t'as prévu des gags non non il prévoit rien il y a quelques canevas je peux te confirmer que c'est pas vrai qu'il se fait un set list ben non on l'installe une petite table j'y mets un six packs à côté bien mérité puis un sac de chips puis là il y a son petit micro puis un iPad où il pose des sons niaiseux puis il y a de la petite musique puis il y a deux gros parleurs donc l'éclairage Lutec il y a quelques années j'ai fait l'acquisition de tableau indicateur parce que là les gars on se met chaud un peu puis là on s'estine sur le score et ça vraiment crée des tensions réelles entre adultes dans la trentaine mais pour vrai c'est comme s'estiné tu sais quand ça ça se park ouais c'est ça puis j'ai acheté le tableau puis finalement Pierre-Luc est plus chaud que nous autres encore lui-même il se trompe il ajoute pas les bons points il y a deux à la fois donc moi on a le tableau indicateur on a l'hymne national qu'on chante au début il y a une séance de repêchage c'est surtout ça je veux que tu en viennes parce qu'il y a des présentations oui on arrive pas comme ça oui bonjour la game commence un instant moi des semaines avant je calibre mes équipes de façon scientifique il n'y a pas dans mes ballons les bâtons au milieu bon garochat non non moi j'y vais selon les forces et les faiblesses de chacun de mes joueurs c'est un line-up que je fais avec Charles Pellerin d'ailleurs qui est lui qui scout il va dans une super grande ville avec du tape oui bon c'est sûr que son son edge work donne un petit edge donc il faudrait que tu fasses attention dans ton un stick là-là et là je fais des équipes les plus égales possible et on s'installe les chandails aussi sont choisis de façon scientifique parce que c'est pas des jerseys de pratique rouge et bleu j'ai une série de chandails d'à peu près chaque équipe tiré de ta collection personnelle oui dans le mudroom ce sont des chandails que je qualifierais de vintage il y en a des vrais vieux il y en a qui sont sport experts je n'ai pas pris l'angle ça dépend ça dépend comment je me sens je dirais qu'il y a une belle variété il y a une belle variété il y a des vieux knitting comme les années 70 quand c'était en une espèce de laine ou une espèce de polyester mais avant notre époque ils sont beaux j'ai acheté celle-là des halves à mon père celle-là le bon vieux vintage j'ai différentes époques il y en a qui sont très génériques mais bon et là en fait mettons les blancs il y a toujours un concept une année c'était les fertiles contre les stériles j'ai mis tous les pas-papas contre les papas il y a une année c'était le original six contre les équipes qui n'existent plus c'était l'éternel contre l'éphémère et là chacun mettons il y a une équipe c'était les six équipes originales en blanc en couleur c'était les scouts de Kansas City Golden Seals Rockies du Colorado Whalers nordiques Baron de Cleveland Flames Atlanta les affaires la même je sens que tu pourrais y aller au bout de cette liste probablement mais je pense que j'ai fait le tour je pense que oui sinon c'est selon les individus s'il fait penser à tel animal qui est le logo de cette équipe-là j'y vais des fois de plus dans le personnel puis je fais un petit roast de trois quatre lignes à chacun j'insulte à peu près tout le monde au micro puis j'écris ça je les imprime puis là je les lis avec mon petit lutrin ça gosse tout le monde mais mais non c'est drôle puis moi c'est drôle parce que j'arrivais comme un cheveu c'est la soupe de bon là t'es venu m'avertir là c'est parce que j'ai des présentations pour tout le monde mais on se connait à la limite pas de temps on s'est causé six fois au bordel je dis six mais c'est trois puis j'en étais comme j'arrive genre trois heures avant la game le call-up moi c'est ça juste mini pour revenir au bout c'est que moi du côté de mon histoire je me réveille un dimanche matin d'humoriste célibataire pas que j'étais accompagné je l'étais vraiment pas tu aurais le droit non oui c'est ça mais j'allais dire comme ça pouvait sonner comme ça mais non je voulais juste dire moi qui me réveille genre tard un appel manqué de Marie-Lou Hainaut je suis comme dimanche matin qu'est-ce qui se passe puis là j'appelle puis c'est comme hey qu'est-ce que tu fais cette première dite tu sais comme dimanche absolument rien tu sais genre ok et là elle me passe toi puis je sais pas si tu te souviens qu'est-ce que tu m'as dit t'es juste pris t'es pas beau cache t'es en plus dans une genre de torpeur de j'ai un bébé nouveau-né je chante deux siestes moi je suis plus conscient mais mes nerfs me font avancer puis t'es comme beau cache ok je vais te demander de passer à l'ouest genre comme dans la seconde koulikov passer à l'ouest ok hey merci tu nous sauves puis là j'étais comme je m'envoie-tu genre dans le nord qu'est-ce qui se passe je peux même pas encore réveiller je suis comme t'sais que toi t'avais vu le visuel de moi couche dans mon lit avec le téléphone déposé sur mon oreille t'as été comme c'est lui qui s'en vient mais non mais ça pour dire moi quand je suis arrivé t'étais bon là j'ai pas ta présentation comme si c'était grave moi j'étais comme hein je me rappelle j'étais mal de pas avoir présentation j'aurais pu l'écrire le temps que tu t'en viennes mais là l'affaire c'est que à chaque classique le jour même c'est toujours la même chose j'ai à peu près une vingtaine d'invités ok à peu près là-dessus on est une quinzaine à jouer et il y a toujours des annulations la journée même il y en a eu trois cette année parce que bébé enfant il y a toujours quelque chose parce que c'est un sans-enfant c'est une fête sans-enfant et j'ai appris que il faut que ce soit toi qui le cale c'est-à-dire que il n'y a pas un parent qui va dire il me semble que ce serait le fun sans-enfant fait que l'époque où je n'étais pas parent je me disais je disais à tout le monde c'est sans-enfant puis tout le monde était bien content mais il n'y a pas une maman qui va le dire tu comprends il faut que ça vienne du gars qui n'a pas d'enfant ben là que tu en as c'est-tu comme ben mon bébé lui je le mets dans la rivière dans le petit pagnon non mais lui il a le droit mais sinon c'est pas à moins là quelqu'un mal pris pourrait venir avec son bébé c'est correct mais on ne veut pas comme gérer les toddlers pendant la partie c'est sérieux ça implique de l'alcool on le dit oh oui puis beaucoup d'obscénité puis Pierre-Luc c'est juste ce que dit Pierre-Luc au micro il ne pourrait pas avoir un enfant de 8 ans et là on a des annulations fait que là le même Jessie conjoint de ta gérante dans un sérieux de Barry-Loup en fait parce que je veux dire c'est Mélène ma gérante excuse-moi c'est juste parce que excuse-moi tu fais bien de préciser c'est Michel Sigouin le chum de Mélène qui est writer oui non excuse-moi tu veux dire le directeur de la ligue de hockey dans l'américaine exactement ancien coach de ballon balai dans les 90's lui et moi mais avec un sérieux mon gars là mais total on fait comme ok là j'ai un thé à bien annuler puis là là Jessie et moi on devient là c'est comme ok non là je ne peux pas tasser Pat Grou là parce que si j'enlève Pat il n'a pas assez de vitesse Benjamin il faut qu'il soit à Diff tu ne peux pas mettre Benjamin et Stéphane parce qu'ils ont le même format même vitesse ok là on a un de mes amis Alexis qui compte 800 vues par année c'est lui il est dans un bar il faut complètement calibrer et là c'est tellement important pour nous c'est ça qui est le fun de ces affaires-là finalement c'est que là on joue au hockey ball pendant des heures et jouer il fait le droit qu'il est toujours là qui est responsable du dessert parce qu'on fait un souper pendant après le match tes amis qui ont fait de la lasagne de la salade je me suis senti mal pendant des semaines qui sont ceux qui ont tout fait c'est incroyable ça c'est un ami d'enfance Israël avec qui j'ai déjà été coloc puis sa femme ils sont arrivés avec trois lasagnes on me aide avec la salade César on me aide moi je fournis le vin puis pendant quelques années je faisais un mijoté à la bière la veille je coupais mes légumes puis ma viande puis tout ça puis on faisait ça sur un chalumeau extérieur branché sur du propane comme un feu c'est romantique cette soirée puis ça cuit pendant le match dehors ça sent tellement bon en plus qu'on fait un feu normal puis il y a toujours une blonde qui est responsable du feu puis ils se mettent à 3-4 pour le repas puis cette année c'est arrivé tout près les femmes dans la cuisine il y a un petit côté 1962 c'est vraiment les femmes je mets des chaises ça se passe autour du feu ça boit du rosé puis tout le monde a sa petite bière dans le banc de neige donc ça se veut très récréatif mais c'est pas long que ça vire pour finir ce que je disais Phil lui est responsable du dessert il se surpasse à chaque année il fait faire par une fille un truc sur mesure toujours en rapport avec le hockey puis une fois il m'avait dit c'est le fun moi je fais du snowboard un peu de ski de fond de la raquette mais jouer courant après une balle moi je joue pas dans une ligue de hockey comme toi pis d'autres j'ai pas ça jamais à donner puis 4 heures de temps courir après une balle dehors en plein hiver avec ses amis c'est pas les mêmes muscles qui sont raqués le lendemain que quand tu fais du snowboard ou de la course moi ça nous ramène à l'enfance vraiment puis en même temps c'est festif tout le monde est content puis il y a un niveau de jeu mené qui augmente un niveau de compétition parce que ma surface de jeu est pas grande fait que tu peux scorer d'à peu près n'importe où fait que le rythme est infernal tu sais ça arrête pas tu peux pas comme fabriquer un jeu c'est très pinball c'est ça puis Jesse dès qu'il a pogg il snap il y a eu des blessés au fil des ans il y a eu des bâtons dans un oeil j'ai amené mon casse avec Marguerite puis j'étais très content t'as bien fait moi je le conseille maintenant parce qu'on a beau être des gars avec des bédaines un peu paquetés un snapshot ça reste si tu le prends dans la gueule comme ce fut le cas de mes amis ça va saigner partout il y a eu plusieurs années que du sang sur la surface de jeu la chose qui m'étonne je pense 4 secondes cette année Vautier évidemment la plus belle gueule de l'UDA qu'il faut protéger à tout prix qui était là puis son ami writer Maxime Maxime Caron puis Max fait parce que finalement Vautier est allé dans le net ok Max je t'emprunterai peut-être ton casse JP prends-le je te le conseille il l'a mis je te jure le chiffre d'après il y a eu un plomb direct dans le face puis on l'a fait il aurait pu se casser le nu tu chantes devant un casse puis il fait yes maintenant tu vois tous les artistes s'ils ont un casse mais chum dans la France un peu moins mais les demi-visières dans les dégages je suis comme come on rendu là oui j'ai eu 19 ans mais là il faut mouvoir c'est ça c'est ça c'est serait niaiseux c'est ça Jean-Philippe Jean-Philippe est venu juste une fois c'était un recrut l'an dernier mais les artistes commencent à se protéger plus la gueule puis ça serait plate de manquer ton tournage parenthèse avec Jean-Philippe Vautier pendant que j'y passe une de mes scènes préférées en toutes catégories confondues c'est il y a 2-3 ans quand je suis allé au chalet d'un ami en Estrée puis cet ami-là c'est un writer Sébastien Mathieu puis il travaillait avec JP je pense sur Bonsoir Bonsoir je sais pas trop quoi puis là j'en faisais puis il y a un chalet pas loin ça se peut qu'il passe puis il m'a dit que ça se peut qu'il passe plus tard ah oui oui puis je suis comme ok je sais pas je pense que je l'avais croisé une couple de fois à la soirée à l'époque je sais pas trop quoi et à un moment donné dans une scène mais alors là qui pue l'UDA vous êtes arrivé par le lac en paddleboard je me souviens faire c'est-tu Louis-José puis Jean-Philippe Vautier tu sais comment il a une gueule de model avec son espèce de cipac de salut avec son chien Jean-Philippe il y avait son chien qui n'existe pas cet homme-là c'est pas vrai avec Max encore puis vous êtes arrivé par le lac puis je me souviens la face à Pierre-Rive qui était là il était pas connu à l'époque d'ailleurs ben on le connaissait entre humoristes oui je savais c'était qui exact mais il était comme hein voyons puis je me souviens j'en sais la face changer de rien tu t'es arrivé bonjour la compagnie tu sais quelqu'un qui est dans l'eau à côté sur le deck oui j'ai passé comme une heure je suis jamais sorti c'était tellement drôle puis un moment donné vous êtes fait ok bye vous êtes reparti par le lac puis j'étais comme c'est quoi cette somme qu'est-ce qu'on vient de vivre c'était juste trop drôle de comme vous deux qui arrivez par là c'était comme un peu improbable je me rappelle c'était le fun de jaser dans un lac bref de pas sortir puis de s'en aller oui c'était super de revenir à la game moi oui j'ai senti un niveau d'intensité même sans me rendre compte j'ai comme j'ai wind-up pour un tir puis quelqu'un qui a fait hey hey je fais excuse-moi ouais mais c'est jamais clair au début tu t'es vraiment pas con t'sais t'es dans le jeu puis en plus j'étais comme mon dieu Louis-José qui doit être tellement sentinale tu m'as nommé joueur du match c'est comme c'est sûr qu'il veut juste être gentil non non t'as vraiment performé c'est le gars qui vient des balles ok tout le monde s'il vous plaît non 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 pour vrai non 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 parce que mon ami Alexis lui il est c'est comme les immortels aux gémeaux dans le temps t'en avais trois puis tu pouvais plus être éligible ça d'ailleurs c'est assez drôle parce que parenthèse télévisuelle t'sais les gémeaux oui il fut une époque où quand t'avais trois fois le même trophée pour la même émission ou le même truc il t'a cléifié immortel puis là t'avais une statue immortel puis tu pouvais plus être nommé dans cette catégorie-là mais ils se sont rendu compte qu'on est 32 au Québec fait que si t'enlèves Guinadon fait qu'ils ont ben non ils ont recommencé moi j'avais mettons trois fois de suite pour la disque ok c'est le même gémeaux pour l'animation de la disque ben non j'étais plus nommé puis ça s'attrofait deux ou trois ans puis ils ont fait ben non finalement vous êtes éligible c'est un joke finalement on oublie ça parce qu'il n'y aurait plus de monde t'sais plein de gens ont gagné trois fois le même gémeaux ben oui c'est ça fait que plus de Guylaine Tremblay plus de Guy Lepage plus de Véronique imagine la coupe Stanley en richard 11 ok à 6 c'est fini ben non il m'en reste presque le double en fait donc Alexis lui excuse moi c'est trop un score naturel il est plus éligible au genre du match l'année passée c'était Phil Roy ben en tout cas avant Covid c'était Phil Roy pis là j'étais comme non 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 David j'ai beaucoup commis ton rendement tu t'es fait élégant discret mais en même temps très déterminé deux anecdotes premièrement il y a une fois je t'ai entendu pousser un sac mais qui venait vraiment du ventre ah pas vrai oui tu m'as envoyé une shot tu m'as raté la cible pis je t'ai entendu comme calice mais c'était un vrai calice pour toi même mais un vrai c'était rendu tard dans la partie pis t'as vraiment fait un calice que je savais authentique pis après ça tu m'as rentré dedans lors de le breakaway ah oui ah oui fuck mon coup est parti par en arrière la balle la balle était à peu près entre nous deux pis j'ai l'air de Milan Lucic oui je me suis avancé comme pour sortir un peu pis j'ai changé d'idée pis je me suis mis papillon pis t'as comme en fait c'est moi qui est trop sorti pis tu m'as rentré dedans pis je suis parti par en arrière avec les jambes en papillon pis mon cou il est vraiment craqué oh my god j'ai eu mal au cou pendant comme trois semaines pis à toutes les fois je pensais je me souviens j'étais tellement désolé je sais pas si quelqu'un était dans mon dos aussi parce que tu sais les défenseurs ça pousse à rendre là dans le game pis je me souviens c'était comme pis ils sont tous plus pesants que moi je me souviens genre mais non là j'peux pas venir de le blesser pis je me souviens t'étais comme hi mon cou pis j'étais genre ah merde ça a vraiment fait de son mais après ça tu sais je me disais pendant je me sentais tellement mal dans les semaines qui suivaient j'étais comme non c'est tu sais je parlais tantôt de jouer l'idée de jouer dans un groupe d'amis pis je jouais j'étais comme ça fait tellement longtemps que je me suis pas fait rentrer dedans par un gars couché à terre dans l'hiver tu sais ça m'a rappelé tellement d'affaires le son de ton casque dans mon masque tu sais tout t'a pété j'étais dans un sobre non non mais je foule pas mon style de jeu en plus non mais tu sais c'est ça c'est comme récemment j'ai joué au baseball à Balmol avec des amis de ma blonde pis je t'allais attraper une fausse balle j'étais au troisième but pis je t'allais attraper dans la clôture de plein fouet pis j'ai je l'ai attrapé en passant sinon tu l'aurais pas compris non c'est ça pis j'ai aimé ça faisait tellement longtemps que je t'avais pas rentré dans une clôture frost à brossard tu sais fort là quand est-ce que tu rentres dans une clôture après 18 ans ça arrive plus on t'a pas payé quelque chose à quelqu'un le pire c'est que si ça peut te faire plaisir mais non pas faire plaisir mais je m'en suis pas rendu compte dans ces matchs pis à la fin je me suis dit pourquoi je boite j'avais une ampoule mon gars qui me tuait j'avais mis des bottes j'en suis dit qu'est-ce que tu mets pour jouer du hockey bottine j'avais mis des bottes que j'en jouais jamais pis là j'étais bien mal pis je m'en suis quand même pas rendu compte pis le lendemain matin j'avais un tournage pour une capsule où je faisais du patin de vitesse je sais pas si t'as jamais des patins de vitesse mais c'est très différent de patin de hockey je rentre mon pied dans le truc je fais genre qu'est-ce pourquoi on vient de m'entrer une aiguille dans le talon je fais qu'est-ce je me fais une ampoule hier heureusement de 59 ans j'avais beaucoup de une maman une jeune maman j'avais genre des des plaster toujours j'ai toujours des plaster pis des affaires des pads de même pis j'étais une chance je les avais pis même avec ça mon gars j'ai fait la capsule en étant comme bonjour bienvenue t'sais mais genre j'avais l'âme saire poussée ah ouais fait que ça pour ça oui j'ai poussé comme un épais j'en suis même pas rendu compte que je me suis fait une ampoule mais c'est sur le cas de plusieurs athlètes là présents de la main tout le monde c'était avec des niaiseries de Christ tu sais qu'on a mal partout ça prend des semaines tout le monde veut gagner comme Marc il était comme non tu restes changement tu sais je voulais non non tu restes on a besoin d'un but pis Pat Grou je suis pas supposé moi avec mes cervicales de la merde qui était complètement genre ok un chiffre de 8 ok vas-y j'ai mal c'est toujours très serré pis si c'est le passé on change un peu le joueur pis ça vient vraiment vraiment comme des petits gars qui ont veut moi je veux la dernière partie c'est pas normal ce que je fais avec mon corps je suis pas supposé faire ça les acrobaties pis tout pis moi je gole avec du vieux stock mais c'est ça que j'allais dire juste le swag ça vaut la peine parce que toi c'est pas du warrior non 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 c'est du vieux Cooper ou Roland Daigneault d'ailleurs oui mais oui un peu de coho des fois mais c'est ça j'ai différents kits pis j'aime m'habiller mon gardien mon vis-à-vis c'est comme une poupée que j'habille je m'amuse pis c'est vraiment niaiseux Barbie version l'année passée Jean-Philippe il était en Ron Lowe qui était un gardien de but des Red Wings des années 70 il avait le masque de Ron Lowe ainsi que le chandail lui il avait du stock récent du petit Reebok parce que je veux pas imposer ça à un néophyte du gardien de but j'ai des coopers de Mike Leuth dans la chède mais j'y sors juste pour ceux qui sont vraiment grands mettons pis moi je suis confiant j'ai appris moi j'ai joué avec cet équipement-là quand j'étais jeune ça me sciait mieux parce que toi tu changes de masque et de Jersey à travers la game ça c'était une exception cette année ah ok normalement non c'est parce que pourquoi non ah oui ça pourrait un peu changer ma loque ah ok superstition gardien de but ouais je trouvais que je livrais pas t'as vraiment une personnalité de gardien de but by the way oui oui tu sais tu parlais de l'honneur les superstitions ouais les trucs pre-game t'as vraiment tu fites vraiment comme la portion individuelle ok l'autre affaire aussi avec le masque c'est parce que Manit il vient vraiment chaud je tout trempe pis il faisait chaud l'an dernier il faisait comme moins un pis Manit ça devient trop chaud parce que c'est des vrais masques l'affaire c'est que tu sais Manit je suis allé je fais mais c'est pas sécuritaire c'est un masque non écoute c'est un plat c'est un plat il s'agit de reproduction oui oui qui a du petit coussinage en dedans il m'est arrivé de recevoir la balle dessus sans séquelles mais un bon coup de bâton j'aimerais pas mais ça finit souvent quand je finis avec un Cooper SK 2000 avec la grille la grille Dan Cloutier ouais Chris Osgood ouais Billy Smith ça j'ai différentes couleurs bon les masques parlons-en oui là je suis très heureux de pouvoir en parler parce que il faut dénouer quelque chose c'est-à-dire que là si on est dans un podcast spécialisé il est normal qu'on en parle oui mais là c'est parce que récemment la vie a toujours dit quelque chose si là dans ta tournée de promotion pour ton spectacle qui sortira si t'as un intérêt mettons que tu tripes sur le gros sel en cuisine je te vois venir si t'as un intérêt un peu bizarre légèrement hors norme ou cocasse tu peux le dévoiler aux médias mais si tu le dévoiles aux médias les médias vont en parler beaucoup après moi là cette affaire-là de masque c'est devenu complètement démesuré parce que en réalité c'est que j'ai une espèce de mudroom que t'as vu mon chalet où je mets l'équipement dont on parla puis les chandails puis tout ça un petit musée c'est une salle de lavage en théorie et puis à un moment donné j'ai vu que ça existait c'est là un gars qui faisait des répliques des masques des années 70 je trouvais ça beau j'ai acheté une batch de ça ça a occupé 13 minutes de ma vie de cliquer sur ça de recevoir et puis de les mettre sur le mur mais parce que Guillaume en a parlé à tout le monde en parle c'est parce que dans mon show caché 2 je fais un numéro où je parle de ça un moment donné mais dans le numéro on voit dans mon oeil puis dans mon ton qu'il y a une certaine autodérision une certaine ironie je le sais que c'est niaiseux puis c'est dit un peu c'est senti on sent que je suis pas à fond j'essaie pas de convaincre le monde que c'est cool je dis que ça impressionne aucune fille que c'est vraiment tata mais Guillaume en avait parlé à tout le monde en parle sans montrer l'extrait et ça a pris des proportions dans le sens que tout le monde pense que je collectionne des masques hors de prix des originaux qui ont appartenu à Ken Dryden et Michel Bonnet-Laroque tu comprends dans le sens que encore récemment une entrevue que j'ai faite il y a quelques semaines tu collectionnes les masques non 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 j'ai acheté des répliques le musée Pointe-à-Calière m'a contacté quand il faisait son exposition sur le hockey croyant que j'avais des masques de vrais masques qui a dit dans le numéro là-dessus dans le 3 minutes là-dessus je parle jamais je dis jamais le mot collection je dis jamais des originaux je dis vraiment que c'est des répliques puis sincèrement c'est comme je m'en sac pas mal plus que ce qu'on pense parce que là c'est devenu que j'ai reçu des masques Bauer des vrais comme on voit aujourd'hui des masques la grille des combos quand ça a été mon 10ème à 10 qui m'en ont fait un quand je suis allé à Salvaille une fois pour 200 000 billets dans les shows ils m'avaient fait un masque qui doit valoir 800$ que je pourrais mettre sur la glace en ce moment en couleur d'une plaque comme une plaque de billet mais sur un masque c'est quand même l'ouvrage ils ont appelé des artistes qui font ça puis ils ont acheté des vrais masques puis c'est comme non non gang c'est comme c'est comme si tu disais je regarde ton bureau un peu il y en a des affaires il y en a beaucoup les mini fagnons il y a un mini fagnon de Ken Dryden une mini banderole comme il y a dans le toit du Centre Bell tu as vu un trip d'en mettre 8 sur ton mur puis tu avais commandé ça sur internet puis que là ça devienne la deuxième affaire dont on te parle le plus à télé c'est vraiment bizarre oui oui je comprends puis j'aimerais ça tuer ça ce soir dans ton podcast c'est drôle parce qu'en plus moi j'allais dire nous ici on peut aller au fond du baril on est là pour ça alors qu'il y a des médias traditionnels c'est comme on va pas trop dire puis j'ai le gratton ils ne connaissent pas tu comprends ce que je veux dire moi j'aime ici on peut aller jusqu'au bout mais là j'adore mais ça t'es pas le premier je parlais de ça aussi avec 4 levacs tu dis un affaire une fois une recherche je pense que tout le monde passe par là c'est normal c'est pas la faute de personne c'est à dire que eux il est normal les recherchistes mettons les émissions télé qui veulent aller vers quelque chose de plus original mais c'est comme ça devient c'est intéressant de voir dans notre métier comment ces choses-là prennent ampleur qu'une joke se faufile de même une joke tellement c'est dans mon show caché 2 c'est tellement anodin c'était puis quand tu vois le numéro tu comprends que c'est pas ma passion je le dis mais on comprend c'est dans le ton c'est dans le ton puis quand c'est quand c'est propulsé après dans d'autres sphères sous d'autres termes ça devient que je collectionne des vieux masques dans le sens c'est dans la salle de lavage au chalet est-ce que le fait qu'on t'en a parlé autant fait que t'es comme pas que ça gosse j'aimais ça mais là on m'en a trop parlé fait que là c'est comme ben là c'est comme disproportionné par rapport à la passion des masques c'est complètement ça c'est devenu t'aimes-tu moins les masques non non ils sont encore là puis je trouve ça bien le fun puis j'en mets un ils sont affichés au mur c'est comme un beau petit oui oui pour vrai c'est comme moi je trouve quand même que c'est des beaux objets ça me rappelle aussi les cartes de hockey puis l'enfance tout ça c'est vraiment mais écoute là ça a pris je dis André Sauvé je me rappelle on a eu la même attachée de presse Sylvie pendant longtemps puis elle me disait qu'André il avait dit qu'il avait dans un de ses voyages déjà pris des cours de danse baladie espèce de danse orientale je sais pas trop qu'il avait fait ça mais à faible dose puis ça s'était su il avait dit ça un moment donné comme ça puis dans tous les émissions il y allait il y avait un concept de on a deux danseuses puis là il donnait un costume tu sais c'était toujours parce que oh mon dieu c'est donc original ça parlons de ça au lieu de son spectacle puis t'as sûrement d'autres exemples tu parlais de Catherine tantôt oui oui mais c'est des fois n'importe quoi que tu dis dans les contextes de même sache que c'est parce que je parlais je pense à quelqu'un justement c'était-tu à quatre quelqu'un qui parlait à quelqu'un qui n'est pas habitué puis qui était comme super naïf ah oui ta femme t'es comme attends là si tu ouvres telle porte sache que ils vont la défoncer ce qu'on voit c'est sûr quand ça tombe sur ce qu'on appelait le fil de presse quand ça tombe sur internet quand ça tombe en vie après ça c'est toujours repris puis tu te retrouves à souvent parler des mêmes affaires qui dans le fond moi chaque fois que je me coupe les ongles au chalet écoute ça ok j'ai un petit coupong cocasse qui vient d'une entrevue que j'ai faite à Québec un moment donné tu sais il y avait une fois quelque chose comme Flash qui était venu mettons me voir j'allais dire Adnari est un chanteau probablement oui Adnari mettons était venu me voir avant un show ça se passe comment ta première ou je sais pas quoi puis là sur le dessus de mon road case il y avait un coupong parmi d'autres affaires puis j'ai comme fait peut-être deux minutes sur le coupong parce que j'aime pas ça avoir des onglons fait que je me coupe les onglons avant le show tu sais un petit talk d'avant spectacle c'est super banal mais trois semaines après je suis dans une autre émission de télé et là Louis-José on sait que tu peux pas monter sur scène tant que tu t'es pas coupé des ongles alors voici le plus beau coupong il me donne un coupong avec une cérémonie puis finir je suis comme mais non vous inventez vous poussez vous forcez un sujet puis j'ai encore ce coupong là au chalet puis à chaque fois que je l'utilise je suis en tabarnak t'es coup ouais tu sais c'était pas Anne-Marie le problème c'était pas Flash le problème il y a des qui voient quelque chose que t'as dit 5 secondes oh on va s'en servir pour faire du millage pendant 20 minutes avec ça mais c'est complètement disproportionné c'est la portion showbiz créons du contenu funny ouais c'est ça trouvons de quoi vite après ça il y a une affaire aussi c'est que j'étais allé à l'émission le 5 à 7 à RDS ou l'antichambre en tout cas une des deux puis maintenant on m'avait je suis sur le panel avec les messieurs puis il y avait eu un quiz il y avait passé différentes images de vieux goalers oui puis il fallait que je dise c'était qui puis je les ai comme toutes eu je pense que ça a pas aidé moi c'est pour ça que j'étais comme moi je veux le fait que tu viens d'ici c'est que tu peux être toi-même c'est ça que j'essaie de dire ouais tu sais je veux dire moi j'ai Gonzo d'Anseignement de Musique Plus oui il m'avait fait faire un appel à la radio quand il est ben là il retourne à la BPM Sport parce qu'on a cette maladie-là de gaucher-droitier tu sais si on a vu un joueur jouer on sait s'il est gaucher ou droitier oui il y en a qui ont ça fait que là c'était comme Larraque il nommait des noms nan 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 gaucher-droitier puis moi je suis comme ben oui j'ai ça mais si j'en vais faire que si tu dis une fois ben là ils vont ils vont te faire venir à s'affinimer la semaine ok attention puis ça en plus c'est les masques tu sais c'est flashy c'est facile oui exact on m'en a offert on m'en a parlé je pense aussi c'est l'impression de connaître la personne Louis-José il joue du drum c'est quand même caroline il joue du drum c'est quand on s'attache à d'autres choses il y a des choses qui passent comme ça du drum j'en ai joué à télé quand même souvent dans ton show il y a eu un show il y en avait oui fait que c'est ça je suis plus en paix avec ça puis j'en joue encore je suis encore en train d'apprendre je les joue à matin je joue tous les jours j'en achète ça c'est vraiment vraiment mon mon petit sanctuaire ça je l'assume parce que c'est vraiment dans ma vie mais les masses de hockey on s'entend que c'est comme c'est une petite joke anodine qui est sortie de son spectacle je veux dire du spectacle dans lequel était la joke cachée en plus puis c'est devenu tout le monde sait ça mon affaire de masque des gens 99% des gens qui me parlent de ça n'ont pas vu la joke d'où ça vient puis c'est fou de voir comment ça t'en as-tu un t'as-tu un parce que tu sais de celle que t'as ou des des masses que t'as ou de ceux que t'as vus parce que t'es un fan de goleux t'as-tu un top 3 de ces mes masses préférées de tous les temps il y en a un auquel je suis attaché c'est le premier que j'ai eu c'est un cadeau justement de Pierre-Luc Stéphane et ma bande de tournée c'est celui de Michel Dion des Penguins de Pittsburgh oui qui est pas plate du tout c'est très original simple dans son design Louis-José qui fait être en même temps un hockey news des plus beaux masques mais qui a vraiment de la gueule en fait c'est une technique c'est à l'époque il cherchait c'est un peu l'ancêtre des bavettes de plastique qu'on voit maintenant c'est-à-dire qu'il y avait des fois des masques très allongés du menton il est là dans le but on est pas à la télé non mais je vais le mettre il est comme la gueule longue il a la gueule très longue il est un peu épeurant quand j'étais petit j'avais la carte de Michel Dion pis ce masque-là c'était la fois la plus cool du monde quand j'avais 8 ans je le trouvais vraiment beau il y a vraiment quelque chose pis mes copains de tournée m'avaient acheté la réplique c'est comme ça que ça commençait à faire ils m'ont offert ça pis après ça j'en ai acheté une batch donc celui-là j'y suis c'est mon pis celui de tu parlais tantôt de Gilles Gratton c'est le masque de Lyon oui genre de oui ben oui c'est un petit siècle Lyon c'est un masque qui a vécu peut-être un an ou deux de la Ligue Nationale ben oui parce qu'il a pas eu une très longue carrière de joueur qui le portait mais il est assez il voit que tout il chandail à ma classique hivernale peu importe quel gardien je décide d'être le Lyon oui va toujours et toi il faut à mentionner t'attrapes de la droite oui moi je suis de l'autre côté comme Tony Sposito exact j'allais te dire Trivia combien peux-tu en nommer qui attrapent de la droite Tony Sposito Glenn Hanlon oh ok et non pas Glenn Hall non ok Glenn Hanlon Greg Millen peut-être c'est parce que là c'est tous des je te fais confiance mais ils sont tellement vieux j'en connais tous José Théodore oui ça c'est vrai par exemple Jean-Sébastien Giguère ou me trompe tu trompes avec Jean-Sébastien Jean-Sébastien Aubin exact Aubin ou Caron j'ai mangé tout le temps mais oui Aubin je pense il y a eu un Aubin je pense que c'est Aubin ouais attends un peu là à Montréal il y en a-tu eu à part José Théodore il y a eu un couple on s'excuse aux auditeurs Mathieu Garon Mathieu Garon oui Charlie Lindgren à Montréal ah ouais qui a été le passage qui avait un espèce de début fulguré il est rendu backup à Washington Louis Domingue oui 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 c'est vrai absolument Michael Hutchison ah vous-dessus je n'aurais pas su le backup de l'avalanche Pavel Fransous je jette ça une petite coupe mais il n'est pas là-dedans moi je suis plus dans ici là Mike Richter c'est quoi ta possession hockey la plus parce que je pense que tu as un petit peu de memorabilia comme on l'appelle très peu de réelles affaires très peu mais j'en ai ton plus écoute au niveau sentimental il y a des choses qui viennent de mon enfance tu sais une simple poc des nordiques que mon père m'avait acheté parce que je n'arrêtais pas de le gosser pour ça tu sais sinon dans ma vie adulte tu sais les classic auctions je me suis laissé aller là-dedans quelques fois mais très peu en fait parce que je trouve que ça n'a juste pas de bon sens j'ai acheté un chandail des blues de Saint-Louis qui est appartenu à Bernie Federco oui l'époque où c'était écrit blues en 2001 absolument au milieu des années 80 un chandail de Bernie Federco qui était trouvé un prix de descente et un autre des Flames de Calgary de Rick Natress oh on ne connait pas oui c'était l'année 91 92 ou 90 91 avec le logo 75e ok je me souviens au terrain de Fleury quand il le portait ouais c'est ça c'est les deux seuls et je pensais que tu allais parler des bonnes vieilles culottes de Billy Smith ah oui c'est vrai oui excuse-moi complètement j'ai les culottes on parle de culottes de jeu oui de gauler et non pas des bobettes c'est ça de Billy Smith dans saison 77 78 si je me souviens bien et j'ai une belle photo dans mon sous-sol où Billy porte en tout cas il y a une photo de cette saison là où il les porte puis là quand j'ai vu qu'elles étaient disponibles à classique je me les suis procurées c'est pas ce qu'il y a de plus cher des culottes non c'est juste des des bizarres comme moi qui achète ça on est dans les combien de chiffres je me souviens pas mais c'est moins de 1000 ok ouais puis je m'en suis servi moi c'est ça l'affaire j'achète des affaires que je vais porter il n'y a rien d'encadré c'est un peu ça mon ma mentalité là-dessus les culottes de Billy t'es as-tu portées puis t'as-tu je les ai portées lors d'une classique hivernale où j'étais Billy Smith c'est le sentiment quand t'es mêle la première fois t'es comme j'étais un adulte t'es contenté de vivre ça c'est tellement bien c'est comme bon c'est tellement clair cela dit j'ai passé un petit peu cette phase-là d'acquérir Pierre-Luc m'a dit qu'il y a un moment donné où vous étiez assis les deux chez vous vous aviez des masques sur votre face puis vous avez parlé pendant 45 minutes un moment donné il est venu vous êtes comme on a des masques ouais je me rappelle très bien c'est comme je sais pas je venais d'en faire livrer je sais pas puis on essayait blephane maintenant on a comme juste oublié chacun t'es le genre de gars aussi puis je suis pareil pas que d'autres affaires que t'écoutes aussi des vieilles tu sais Marie-Que-Pier-Luc de faire comme hey j'ai écouté la finale des Allenders de telle année puis t'es comme on va juste le finir avant de partir quand même t'en écoutes-tu pas mal ça des vieilles games ou des vieilles au complet c'est arrivé David c'est parce que il faut que tu saches que c'est un sanctuaire de sécurité c'est un safe space je te vois t'es quelqu'un qui a eu des coups de poing métaphoriquement dans le ventre de genre d'intimidation t'es un fucked up mais ici c'est comme on est tous pire on est dans la même on a la même maladie j'essaie de te rassurer j'ai acheté deux coffrets DVD de vieilles games ils ont fait ça mon année des années 2000 un des Allenders moi j'ai grandi je suis en 1977 donc les Allenders des années 80 et les Oilers juste après c'est vraiment les deux dynasties qui ont percé mon enfance puis j'aimais beaucoup puis quand je revois des matchs de ça je me rends compte à quel point effectivement il était beau avoir joué les Allenders Mike Bossy et le noyau les Allenders puis Gritsky et sa bande c'était quand même spectaculaire puis moins vite qu'aujourd'hui mais peut-être un petit peu plus artistique je trouve moins de système donc j'avais acheté le coffret de 10 parties marquantes de l'histoire des Allenders je ne l'ai pas regardé au complet mais je me rappelle un soir dans ma vie d'adulte m'être installé seul dans mon sous-sol sur un écran géant et regarder la finale de 81 des Allenders qui ont été North Stars on parle de Don Beaupré dans le filet des North Stars il y a ce bon vieux Billy Smith chez les Allenders oui il y a un tueur un tueur et sinon il y a au centenaire du Canadien le coffret qui avait sorti les 10 matchs les plus marquants du Canadien ce qui est intéressant de ça David c'est que encore là c'est quelque chose que tu regardes avec parcimonie par-ci par-là tu ne clenches pas les 10 matchs le premier jour mais chacun fait ce qu'il a à faire tu te justifies encore c'est Louis-José non je ne me justifie pas je préfère ne pas bingé ça oui ça c'est ça et pendant la première phase de la pandémie au chalet j'avais amené tous ces DVD-là en me disant quel moment parfait c'est-à-dire qu'il y avait de beaux de la pandémie c'est que les niaiseux comme toi et moi qui achètent des nounouneries en DVD tout était permis pendant la pandémie tu avais 3 mois off de tout je trouvais ça fantastique pour écouter plein de films que tu jures de voir et plein d'affaires de documentaires pas important et donc des vieux matchs et ma soeur Marie était à la maison avec moi ce soir-là et écoute je ne sais pas ça lui a tenté elle ne connait rien au hockey il y avait dans le coffret du centenaire du Canadien le match du 31 décembre 1975 la Russie contre le Canadien ben oui ok moi je n'avais jamais vu ce match-là j'en connaissais la réputation mais je n'avais jamais vu et surtout je ne savais pas qui avait gagné il est trop droit exact mais je ne savais pas ça fait qu'on a regardé ce match-là de 1975 décrit par René Lecavalier je ne sais pas puis sur l'écran le grand écran avec le projecteur en pleine pandémie et on ne savait pas l'issue de ce match-là on était vraiment pris dans un match de 50 ans de 45 ans ah non oui on était vraiment ah Cornoyer ma soeur a trouvé ça bien drôle en fait c'était en anglais c'était pas René Lecavalier parce que c'était en anglais puis il disait comme Cornoyer puis Yvan Cornoyer était partout sur la glace ce soir-là Irvin ouais ok peut-être Dick Irvin ouais puis fait que Yvan grosse participation dans ce match-là puis bref ça a fini 3-3 mais moi je n'ai puis je venais de lire la bio de Vadislav Tritiak fait que vraiment donc pour répondre à ta question initiale il y a 20 minutes il m'est arrivé de regarder les vieux matchs excuse parce que quand tu as dit Tritiak ça m'a fait penser j'ai reçu au podcast pour cette saison-ci tu as sûrement fait des choix avec Martin Rosan ben oui le magicien oui ben oui il a joué dans la queue c'était un choix de 15e overall des enfants de Beauport ah oui je me rappelle il a commencé à faire de la magie pendant qu'il était dans le junior puis un moment donné il jouait avec Josée Tordard puis Josée Tordard l'avait invité pour un party je pense de draft quelque chose pour sa famille un gros party tu viens là Martin il y a un bout tu vas faire de la magie il amène tes affaires tout ça puis il arrive il arrive au party il y a 200 personnes il y a je ne fais pas un show ici ça n'a pas de bon sens puis un moment donné il se met à mentir à Josée Tordard j'ai oublié mes affaires arrête de niaiser Martin qu'est-ce que tu vas faire de ton jeu puis un moment donné il dit il y a un monsieur là-bas en dessous de l'arbre il ressemble vraiment à Vladislav Trétiak oui c'est lui pourquoi il était à Saint-Jean sur Richelieu c'est quoi le rapport puis il est comme non mais Josée a fait son école de gaulle puis j'ai fait mes je suis comme tu as fait tes tours de magie devant Vladislav Trétiak puis il fait ouais tu regardes il dit non je pense pas non je trouve ça malade la fois où il a fait ça ah wow c'est toujours bizarre quand on croise ces gens-là après je vais t'amener sur une courte anecdote oh je t'écoute ça remporte avec la performance ok moi je suis né à Québec j'ai grandi sur la rivière de Montréal mais je suis natif de Québec jusqu'à j'ai habité Québec jusqu'à 7 ans gros gros fan de l'énordique toute ma vie toute mon enfance mais vraiment sur mes photos de primaire je pense qu'il y en a 3 où j'ai un chandail nordique puis j'ai dû me débattre me défendre souvent à Montréal lors de collègues scolaires qui aiment le Canadien je détestais le Canadien étant petit je suis rendu humoriste fin des années 90 je fais de la radio à Québec d'où je me ferais éclairer éventuellement ah c'est le même que ça a fini ça a pas fini de même ça a pas fini à cause de ça ok mais je faisais de la radio avec un gars qui s'appelle Mario Grenier qui faisait l'émission du retour c'est très bien à Québec à Énergie puis Mario il a plein de contacts lui il bouquait les shows d'Agobert tout ça puis il avait un pied dans l'humour tout le temps il était MC puis il animait toutes sortes aux soirées d'humour puis il me faisait beaucoup travailler sur scène en plus dans la radio il animait des grands bleus ce gars-là oui 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 puis à un moment donné il y a une gig au club de golf de Marianne Stachny oui oui moi là j'ai 20-21 ans puis jusqu'à 16 je mets encore des t-shirts des nordiques pour aller à l'école ok puis je dis ok fait que lui il ouvre un peu il me présente mais ça a pas de bon sens il y a juste les anciens c'est des anciens nordiques c'est un banquet d'anciens nordiques mais c'est une table d'à peu près 20 moustachus au bout de la table pas de stage avec un micro non c'est écœurant puis je veux dire on me méprise du regard comme Michel Goulet me heckle non tu sais je vois il y en a mais tu sais c'était pas méchant mais je rappelle c'était comme ok là lui là pourquoi on est des messieurs pourquoi il y a un gars de 20 ans qui nous parle de ses colocs tu sais tes bites à 20 ans là moi mon coloc ramasse pas les poubelles tu sais les enfants j'ai un chat mais il est con oh mon dieu tu sais j'avais pas de stock puis je l'aurais fait comme un peu 20 minutes ah je me rappelle du regard de certains et euh avant le show c'était donc chez Marianne Stachny son club de golf dans le coin de Québec il y avait le fils de Marianne Stachny gars de mon âge oui né ici qui parle comme toi pis moi oui c'était tellement bizarre d'avoir une face de Stachny parler avec un accent de Québec c'est comme un vrai gars de Québec c'était vraiment il était vraiment fin puis euh mais Marianne elle a trouvé ça moins drôle puis tu sais bon ça brise tellement des oui des mythes les gars étaient respectueux mais limite là tu sais ben écoute sonnier ben il me répondait mettons j'étais pas votant ou rien mais j'étais comme qu'est-ce que je faisais là tu sais l'amène-tu que t'ont marqué précisément ou tu te souviens des affaires précises qu'ils t'ont dit non je me rappelle juste qu'il y avait un entraîneur qui s'appelait Charles Tifo ok qui a été pour canadien et nordique monsieur à lunettes un technicien je pense du jeu pis lui il avait vraiment l'air à maïr pfff j'y avais-tu parlé après non 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 j'avais fui t'avais-tu parlé du monde je me rappelle pas tu sais ton cerveau délite un peu la mémoire sélective elle fait son ouvrage pis c'est fou comment autant que j'en revenais pas de jouer devant les anciens nordiques autant que j'ai peu de souvenirs de ce moment-là tellement mon cerveau lui a fait ok quelques années après par exemple j'étais rendu plus à l'aise pis je faisais un corpo dans un autre tournoi de golf je pense à Rive-Nord de Montréal et il y avait une table d'anciens canadiens mais c'était pas un événement lié aux canadiens mais il y avait Yvon Lambert ben oui et sa cohorte un peu là qui était qui était au fond de la salle sa bonne face rouge ouais et Yvon il était en forme ce soir-là pis moi j'étais un no name personne c'est chiqui mais je commence à avoir un peu de millage fait que je me débrouille ça va bien je brasse un peu ça lève pis Yvon il m'enligne il m'en lance 3-4 pas propres pas propres ah non mais t'sais c'était pas et j'ai répondu c'est là que j'ai réalisé que c'était Yvon Lambert ah live sur scène ouais ouais comme je te dis c'était pas un événement du canadien c'était juste un tournoi de golf pis il y avait une table d'anciens canadiens mais il était au fond pis t'sais Yvon s'afface dans le noir on la voit pas beaucoup parce qu'il est rouge pis surtout après un 18 de golf je te dirais pis 36 mots là j'allais remarquer pis j'ai dit ah yvon Lambert oui je le connais pis il a fait ah non non t'es trop jeune pis j'ai dit coup de cette année 76, 77, 78, 79 bugognant sur 79 j'ai sorti là j'ai tout étalé pis il a comme fait et puis il s'est mis à applaudir tous ses dudes ils sont mis à applaudir pis c'était vraiment le fun il avait vraiment été cool après il m'a fait comme un gros thumbs up pis t'sais j'étais pas vieux il pensait que j'étais pas de sa génération ben j'étais pas de sa génération pis il pensait que je le connaîtrais pas pis tout ça mais vu que comme toi j'ai une certaine mémoire de la statité on était tellement content on s'est battu c'est comme dans le temps ah écoute il est venu au podcast Simon ah oui il y a plusieurs plusieurs années pis il est super gentil pis je sais pas pourquoi t'sais moi j'ai vraiment une mauvaise mémoire pour plein d'affaires mais évidemment sauf les trucs super inutiles reliés au hockey pis à un moment donné je sais pas pourquoi je me sens encore d'une phrase qu'il a dit pendant le podcast c'est Astor les gars parce que là c'est plus comme dans le temps les gars aujourd'hui c'est l'air ça pis il était je sais pas s'il radiait aussi que c'est un peu vintage il m'a dit dans le temps la 24 dans le fond du bas tss tss les gars faisaient la semblant de tousser tss tss pauvrez la bière il m'a dit pis ça c'est le bout de la phrase qu'il m'a le plus marqué Astor les gars c'est un bout du vin il m'a dit hey mon premier vin de vin je pense que j'avais 29 il est parfait cet homme c'est une de mes phrases préférées c'est un bout du vin hey voyons donc là pis quelqu'un qui a dit récemment il chante vraiment bien Yvon Lambert pardon apparemment que c'est genre justement dans les soirées c'est comme il va pousser la c'est une grosse voix c'est une bonne voix quelle moustache il y a moi mon affaire préférée d'Yvon Lambert en fait ça constitue mon plus beau moment comme téléspectateur de la soirée du hockey il y a une des premières classiques hivernales je pense à Edmonton à l'époque où c'était Pierre Hood et Yvon Penneau oui ah oui ok 2003 dans ces eaux là pis à manier il y avait la partie des anciens donc les gars avec les anciens Oilers contre les anciens canadiens et là maintenant il y a une séquence de jeu qui implique Yvon Lambert qui tente une montée vers le filet bon le jeu avorte un peu pis là Pierre Hood attends un peu Yvon Penneau il dit c'est ça Yvon Penneau il dit on se souviendra des envolées d'Yvon Lambert quand il fonçait vers le filet pis là Pierre Hood il a dit semblerait qu'aujourd'hui il fonce davantage vers le filet mignon j'ai ri et Yvon Penneau à bout de souffle les deux étaient crampés là tu sais c'est tellement c'est tellement sérieux le hockey c'est un sport tellement conservateur que dès qu'il y a de la moindre niaiserie les gars ils ne se peuvent plus tu sais pis là je me rappelle les deux qui riaient ensemble ça me rendait tellement heureux c'est tellement drôle c'était tellement Pierre Hood la ligne a envoyé le timing coup de mot ils font davantage vers le filet mignon écoute c'était beau en plus ils avaient une voix Yvon Penneau ils commençaient à se faire en bah bah écoute Pierre dans le cadre des jeunes je me rappelle de ce rire là c'est drôle parce qu'aujourd'hui tu te fais canceller il y a un commentateur de l'année passée qui a fait une blague sur Pat Maroon comme ça en play by play il a fait un référent par rapport au fait que Pat Maroon il est comme pesant pis s'il fait trois années de suite il gagne la coupe pis il est comme un peu sur la brosse pis il a fait un code par rapport à comme genre un peu en rien de comme je me souviens même plus c'était quoi qu'il a dit pis il avait dû s'excuser pis ça avait été une grosse affaire oui oui écoute dans les années 80 tu sais comment juste pour noter le changement d'époque c'est-à-dire que mon plus beau souvenir d'enfance de regarder le hockey c'était avec mon père soirée de hockey dans les années 80 c'est probablement Lionel Duval Claude Canneville dans ces eaux-là pis à un moment donné et je m'en rappelle on regarde la partie où on est assis c'est pas commencé c'est l'hymne national pis pendant l'hymne national ben clairement devant un micro un micro qu'on croyait être fermé il y en a un qui dit « Hey chante-tu mal ? » parlant du gars qui chantait l'hymne national mon père est à terre de rire c'est l'affaire la plus drôle qu'il a entendu de sa vie un bon « Hey chante-tu mal ? » pis rien d'autre pis tu sais ces morts-là c'est un moment qui existe pas maintenant ça serait comme ça serait viral en 12 minutes pis dans le temps moi c'était l'époque de Yvon pis ça j'étais content parce qu'internet était rendu assez loin « Hey Pierre, restez il est en tabarnak ce soute-là » « Ah oui c'est vrai » il parlait du chandail bleu poudre des Trashers d'Atlanta « Hey on, il est en tabarnak ce soute-là » il parlait du chandail « Attends, il parlait pas du complet de Pierre » il parlait du chandail bleu poudre des Trashers d'Atlanta ça avait été comme Ah je pensais qu'il parlait d'un parce qu'on me l'a fait écouter une couple de fois je pensais qu'il parlait d'un complet de Pierre Portet Non c'est ça de ce que l'histoire voulait c'était vraiment par rapport à ça parlant de rencontrer des joueurs de hockey te souviens-tu avoir croisé au Centre Bell un certain Roland Melançon Ah oui quelqu'un t'a raconté ça je l'ai raconté il y a pas longtemps Ah oui je t'explique Oui oui on m'a parlé de l'histoire mais j'aime bien C'est parce qu'il y a une quinzaine d'années j'avais fait une série de spectacles au Centre Bell de la même tournée donc ce qui est bien des spectacles au Centre Bell c'est que des fois les joueurs vont être dans le coin ou pendant l'après-midi puis moi ils revenaient tu vois l'équipe revenait d'une pratique à leur lieu de pratique de l'époque je pense qu'ils n'étaient pas encore la ça arrive sud peu importe je suis en coulisses pas loin de la scène je vois les gars passer vers le vestiaire puis là m'année en queue de peloton il y a Roland Melançon qui était à l'époque entraîneur des gardiens à Montréal puis moi je te rappelle que j'étais un petit garçon de la génération Highlanders fait que moi je savais exactement c'était qui puis lui il a joué dans une des coupes je pense qu'il y a une des coupes où c'est lui qui est dans le filet c'est pas Chico Resch mais je suis pas sûr il a quand même eu des grosses années avec Highlanders je sais parfaitement c'est qui puis il me regarde avec un accent acadien que je ne ferais pas parce que je ne suis pas capable puis il me demande il voit la scène puis il dit c'est quoi le show ce soir puis je fais ah c'est moi c'est moi il fait non 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 le show ce soir c'est qui c'est moi c'est mon spectacle non 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 l'artiste c'est quoi le show le band le show le stage qui va sur le stage j'ai dit c'est moi puis il a fait meh puis il est parti je ne comprenais pas que ça puisse être le gars en jeans sur un t-shirt avec des Stan Smith non ok non il ne me connaissait pas clairement je ne savais pas qu'il était acadien oui il était acadien non clairement j'étais pas dans son radar j'étais pas dans son radar quelle année ça 2008 c'est l'année où j'ai fait le Centre Bell parce que toi c'est ça t'as des areas of expertise très vieux hockey l'équipe d'expansion tout ça qui aurait amené je suis là dans tes connaissances à je ne sais pas mon prise de bec c'est trop fort mais une petite astinale avec le seul et unique Ron Fournier sur un détail de quelque chose ah mon dieu je suis content je n'avais pas pensé à ça avant de venir te voir quand je pensais à mes affaires de hockey est-ce que je peux le raconter j'attends juste donc ça fait pas très longtemps il y a quelques années ah oui ça fait peut-être 4-5 ans j'étais en promotion pour un spectacle que je faisais puis le building le Cogéco pas Cogéco au centre-ville là où il y a ben lui il était à Cogéco en plus c'est Cogéco ça lui il était à Cogéco 98.5 c'est un building où il y a 3-4 stations de radio au centre-ville oui oui j'ai pas dit Lévesque Papineau non 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 plus à l'ouest ah ok sur la gauche à tiers en tout cas c'est quoi le groupe en tout cas lui c'était pour à son émission je m'en allais pas à son émission je m'en allais faire soit Arkhan qui est là ou quelque chose mais j'étais là avec Sylvie mon attaché de presse à l'époque puis j'ai comme un lousse avant l'entrevue j'ai à peu près 20 minutes puis Ron il arrive dans le petit green room la petite pièce où on attend Sylvie et moi puis il m'en donne il fait un show il fait un disque bien tassé il est drôle il est vraiment drôle c'est ce qui est rodé cet homme là puis moi je bois ses paroles puis il voit que je suis mon client fait qu'il beurre épais puis tout ça ben il vient dans mon bureau il me met dans son bureau qui est un peu un petit musée de hockey fait que je rentre là et il y a des photos laminées de lui en action lorsqu'il était arbitre avec différents joueurs dont Luc Robitaille d'ailleurs puis d'autres puis maintenant il y a une belle photo c'est un match détroit contre Islanders où il est juste à côté du but puis c'est une scène d'action il y a 4-5 joueurs d'impliqués puis là je fais wow Kelly Rudy puis il fait comme non ça c'est Billy Smith mon grand et là moi je sais que je gagne là dans le sens que il n'y a rien que je sais plus que c'est qui Billy Smith dans le sens que je sais que ils ont le même équipement c'est la même époque mais je sais que c'est Kelly Rudy tu le vois dans son casse puis il y avait un bandeau Kelly Rudy il y avait le bandeau il n'y avait pas le même setup de grille que Billy Smith c'est sûr que c'est pas Billy Smith le numéro voyons mais c'est les mêmes pads c'est la même époque puis je dis non puis j'essaie de faire changer ça c'est Peter Klima ça c'est un tel non mais tu sais mais tu sais puis je dis non non ça c'est Kelly Rudy ça run hey 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 c'est une photo qui est là depuis 35 ans sur son mur c'est la pièce centrale en fait derrière son bureau c'est vraiment un gros format trois pieds de large un pied et demi de haut puis laminé tu sais à l'époque puis moi je sais que c'est puis là je suis comme je vais ralentir parce que je ne veux pas comme l'offenser mais je sais que c'est Kelly Rudy puis Mustin c'est Billy Smith mais c'est pas que je suis un Christy de fou puis que je sais vraiment que c'est Kelly Rudy et là à un moment donné j'entends qu'est-ce qui se passe ici je me retourne Paul Oude non fait que là Paul Oude rentre dans le bureau et là j'ai Paul Oude et Ron Fournier puis là Ron Fournier dit à Paul Oude il dit que ça c'est Kelly Rudy c'est ça puis là Paul Oude il fait ça c'est Billy Smith je dis oh god là j'ai les deux j'ai les deux maîtres de qui tu sais j'ai les deux fous des références de hockey dans le bureau puis je suis en terrain adverse je suis visiteur je suis dans le bureau de Fournier puis là je vais être poli mais en même temps je ne veux pas laisser passer c'est pas vrai je ne veux pas abdiquer par politesse par élégance vis-à-vis mes prédécesse mes prédécesseurs tu sais puis j'ai dit les gars elle a mené Paul il fallait qu'il parte puis je suis resté tout seul avec Ron puis j'ai dit j'y vais j'ai fait Ron Gabin Gabin on a sorti son téléphone je regarde Billy Smith il n'y avait pas le numéro écoute c'est bête je ne m'en souviens plus Billy Smith c'était 31 j'ai Kelly Rudy il y a le 30 ou une affaire dans la même ou un ou je ne sais pas trop regarde Billy Smith il n'y a pas un bandeau de même puis il n'y avait pas la grille à Caride où il y avait la grille avec les tu sais le calaire il rentre dans son téléphone il est juste parti dans le sens que il m'a salué mais il n'a pas comme fait t'avais raison bravo j'en reviens pas que tu saches ça il était juste comme ah fuck je te donne pas le closure non non il y a comme il y a juste là j'ai vu dans son oeil il fait comme ça fait 30 ans que je l'ai dit c'est Billy Smith oui c'est ça qui a quand même gagné des coupes Stanley Kelly Rudy c'est pas un nobody non plus mais il reste que tu sais Billy Smith ça a quelque chose un peu plus Tropicana Smith oui c'est ça 4 coupes Gretzky tout ça fait que lui de faire comme fuck ça fait 30 ans j'ai tout le monde mais c'est net tu sais de reprendre Ron Fournier sur une référence de gardien où il est dans photo dans son bureau il est en train d'arbitrer le match ça fait mal ça fait mal j'ai été là là tu m'as dit j'ai été parce qu'à un moment donné j'étais allé à je me souviens plus pourquoi ou ça devait être allé au podcast puis j'étais allé à son truc puis il est tout le temps il est run salut c'est de l'humour le nivre les met bien d'ailleurs puis il fait tu sais genre quel style tu sais mais je pense que ça fait partie de ces messieurs là que quand il voit qu'on est comme je disais tantôt qu'on est bon client qu'on est qu'on reçoit ça il monte un peu il monte à 7-8 mettons je pense qu'on est hors d'onde puis je fais qu'est-ce que je vais dire je fais stand-up je fais des toons des toons moi j'étais avec les cow-boys cow-boys fringants comment il s'appelle posé Jean-François Jean-François JF posé écartes-tu pas personnellement j'ai envie de faire est-ce que les gars des cow-boys ben ils se mettent ça puis là il me fait venir ça je pense que c'est son classique il t'amène dans le bureau puis là tu checkes le memorabilia puis t'es comme wow puis là il m'avait donné je pense un t-shirt de son école d'arbitre je sais pas trop j'avais amené des petits cadeaux en échange comme ça puis j'avais dit tiens des affaires puis j'avais dit à un moment donné quand tu seras retraité il faudrait que tu viennes au podcast il faudrait qu'on passe ton truc il est juste comme un silence de il est juste genre hey man son silence de hey my call is man ok hey salut là hey salut c'était le fun hey merci mais tu sais il m'a même pas répondu genre il a juste fait wow ok c'était le fun genre tu sais même pas ton histoire qu'on compte complètement dans le je fais ce que je veux puis je m'en call is it puis là il est retraité aujourd'hui on lui a parlé pour pour juste pour rire cet été ok parce qu'on fait des lives des fois devant le public ok avec juste pour rire tout ça puis il y a eu une possibilité finalement ça s'est pas fait mais on s'est passé je touche du bois pour qu'éventuellement pour la deux centième ah man quel bonheur c'est vraiment tout un personnage on est chanceux de l'avoir eu oui il a passé deux cancers il faut qu'on garde notre joie je trouve que sans blague je le trouve inspirant pour le français pour l'usage du français tu l'écoutes puis Jean-Charles Lajoie aussi c'est des gars qui sont tellement habiles puis Ron dans une espèce de langage sportif des anglicismes par-ci par-là mais il reste que son usage du français je le trouve musical puis il est inspirant c'est des slameurs du sport oui complètement JC Lajoie dans l'épisode on en parle mais il y a des word up battle de slam quoi au bien Mathieu au bien Mathieu oui Stéphane mon sangman c'est Mario au bien Mathieu non oui puis son fils il est rappeur oui je te dis il est très peu full sur le rap mais lui il est un bel exemple de mettons inciter les jeunes à aimer notre langue je trouve que c'est monsieur-là c'est vrai qui manie ça avec finesse d'aller chercher des mots on parlait de stats et de déviance est-ce que ça dit de quoi Jerry Rochon on m'en a parlé quand on s'est rendu compte que j'étais un peu autiste au niveau de connaître des noms de joueurs de hockey j'ai jamais vu j'ai jamais entendu je sais qu'il est question qu'il pouvait mémoriser à peu près tout ce qui a lien au hockey et plus encore il était probablement sur le spectre parce qu'il était vraiment vraiment férus il avait ses dossiers puis il était à tous pour un à l'époque de Gilles Goujon oui qui animait également de la facture oui oui et tu googles tu le youtuberas Jerry Rochon il y a un extrait auquel je m'accroche à chaque soir avant de me ranger puis il est fabuleux ce homme-là c'est lui qui a puis ça a été dit puis ça a été confirmé qu'il a inspiré le personnage de Paul Oude évidemment Paul Oude inspiré Paul Oude mais je veux dire lui c'était une des autres inspirations de comme oui Jerry Rochon il y a une parleuse également c'est un gars qui a une musicalité anglophone mais en français puis il parle un petit peu comme ça et puis c'est un gars de Trois-Rivières je l'avais été au podcast je l'ai reçu au podcast puis 6 mois après il est décédé mais comme du cancer mais il savait pas qu'il avait le cancer puis j'ai vu un article de journal l'épisode il n'est même pas sorti puis j'étais comme hein en tout cas bref c'est un gars qui avait son gym il était full en forme mais genre pas allé chez le médecin anyway puis lui quand il est allé à Tous pour 1 les années début 90 des fois il finit les réponses à Gilles Goujon en tout cas c'est d'une beauté puis tu sais il est dans le casting avec les lunettes des années 90 mais il y a le nom aussi d'un gars Jerry Jerry Rochon et puis il parle comme ça il y avait un affaire c'est sur la série du siècle et il nomme des infos pour pas demander genre comme qui a les but gagnants Paul Anderson 13-63 comme il dit les chiffres Paul Anderson et Kalamov 2 minutes 2 c'est comme ouais c'est pas nécessaire puis à un moment donné il dit Gilles Goujon il nomme des affaires puis tu sais Gilles Goujon c'est carton puis il dit une des questions c'était l'entraîneur qui est décédé non qui est décédé avant d'avoir coaché dans son premier match dans la Ligue Nationale puis là il fait oui en effet je me souviens plus c'était quoi mettons je dis Burl Homestead ou Phil Goyette je me souviens plus c'était lequel il est comme Phil Goyette oui en effet c'était Phil Goyette qui est mort noyé il fait oui on l'accueillons et juste puis lui c'était comme sans break astral oui on l'accueillons puis il fait oui puis le Gilles Goujon il dit parce que moi j'ai mes cartons moi je lis ce que c'est les cartons lui c'est dans sa tête ah ouais il dit ça oui il dit ça puis il est comme à l'aise vous êtes bon alors on va poursuivre M. Rochon puis il passe sur des affaires je ne sais pas qu'il avait fait ça qu'il avait fait cette émission en fait moi j'essaie de retrouver les tapes depuis des années parce qu'à Radio-Can il faut que tu les achètes ça coûte comme des centaines de dollars ok moi je veux juste comment avoir les tapes pour les visionner parce que je veux voir parce que tu sais ces trois émissions oui tu étais là le candidat était là exact puis je pense dans l'émission que l'extrait qu'il y a sur YouTube il y a deux affaires qu'il n'y a pas dont une question en lien avec le numéro de Peter Climat que tu as nommé précédemment ah oui puis l'espèce de son regard de as-tu fait un homme au tabarnak comme ça ne m'arrive pas les erreurs ok 85 Climat oui exact puis il était comme c'était comme pourquoi puis c'était comme j'étais pas peut-être je peux te voir puis il dit une affaire puis c'est comme non c'est en fait l'année qu'il est passée à l'ouest ok parfait c'est genre comme tu me leur diras pas deux fois mon tabarnak mais bref je voulais t'amener le temps avance mais je voulais t'amener aussi parce qu'en tournée t'amenaient tes il y avait aussi beaucoup de hockey d'impliquer dans tes pre-game rituals oui t'amenaient bien d'une part vous faisiez des games oui dont une fois au Colisée Pelletis avec les enfants de Patrick Roy oui ouais c'est deux garçons Frédéric et Jonathan oui on avait loué le Colisée on faisait ça à une certaine époque on était une grosse gang en tournée pour mon deuxième show là on parle de sur glace oui ok là c'était plus les games c'est la scène que vous aviez faite aussi c'est vraiment vous louez une glace on a fait ça on traînait une tournée on était plus nombreux j'avais engagé une couple d'amis puis on était juste assez des fois avec des techniciens locaux de la salle où on jouait on les invitait à venir jouer on louait l'aréna la ville où on était t'étais à Rouen t'étais à Val d'Or un mercredi avant midi souvent il n'y a personne fait qu'on pouvait louer ça puis c'était une belle façon de sortir un peu de l'hôtel puis de se garder en forme moi j'aimais ça beaucoup puis on jouait on jouait on était juste assez pour faire une petite partie qui avait de l'allure puis on traînait notre stock dans le truc de tournée il y avait des stocks de hockey il y avait un énorme drum moi toutes mes passions y passaient j'ai eu des shows jouer au hockey l'après-midi je faisais une heure de stand-up je faisais un solo de drum de 15 minutes puis je refaisais une autre heure de stand-up et après j'allais boire de la bière tu le mentionnes pour te rendre humain non mais dans le sens ça faisait des grosses journées oui on a fait ça puis une fois on avait loué le Colisée c'est la fois que j'avais rencontré Patric Roy qui était là dans les bureaux puis il ria de moi parce que j'étais vraiment rouge parce que je venais de jouer qu'est-ce qu'il t'a dit je me rappelle pas exactement mais il m'a fait comme ben le fort moi je lui ai dit hey je suis un fan depuis 85 tu sais c'est ça puis il était gentil mais je me rappelle il y avait je sais pas je suis pas un athlète non plus je me suis donné sur la glace mais ma face est encore très rouge il me l'a mentionné tu croises une fois Patric Roy puis il chirpe c'était mon idée mais je me rappelle il y avait un petit sourire il était fin c'est juste que j'aimais ça un temps complet c'est ça il y avait 86 c'est incroyable c'est quoi le petit artiste mollasson rougeur qui vient me parler tu sais c'est avant que son fils devienne chanteur oui Jonathan jouait encore pour les remparts à cette époque-là il était venu voir un de mes shows à l'époque où il jouait puis il était resté après il était bien gentil je me rappelle il m'avait donné une carte photographiée de son père puis on était restés en contact après puis c'est ça on était allé jouer avec lui puis son frère il y avait une coupe des remparts aussi je pense qu'il était là c'était le fun le jeu colligé c'était quand même comme fan des nordiques moi j'étais bien content puis les gars riaient il y a des joueurs j'étais allé dans le vestiaire des remparts puis les gars riaient de mes pads parce qu'évidemment j'avais des vieilles pads des années 90 j'adore des Bryans ben oui bleu et blanche comme Félix Potvin t'es belle je les ai encore sur toi je te l'ai je te montrerai la prochaine classique tu viendras d'en remise Félix Potvin dont le surnom était The Cat oui l'absence d'hésitation avez-vous noté était The Cat il n'y a même pas eu un demi-croche non il y a eu une petite hésitation par en haut je dis The Cat puis donc de quoi on parlait oui c'est ça on a loué puis aussi on a longtemps traîné une table de hockey de hockey sur table il y avait une certaine rotation que j'ai cru comprendre alors deux choses en ce moment Louis-José les deux mains posées sur la table écoutez ce deal-là ne me convient pas quand t'appuies tes mains pas la paume juste le bout des doigts la dernière offre c'est ça écoutez moi ça me convient pas votre comportement me demande oui je me sens brimé dans mes droits non écoute c'est que j'ai acheté une table coléco comme moi c'est plus c'est la vraie affaire c'est le côté oui c'est une vraie des années 80 puis je t'avoue j'ai eu en acheté 4-5 avant de tomber c'est la vraie bonne parce que des fois des vieilles affaires la même sur ebay c'est bien beau mais le rendement pas toujours à ton goût j'ai une qui a la bien c'est une 85 à peu près et elle venait avec deux équipes mais là un soir un peu chaud c'est que j'ai acheté en fait j'étais mon partenaire de jeu à l'époque qui était Simon Gouache qui était en tournée avec moi puis Simon aussi un petit peu le maniaque de hockey et on s'était mis à acheter comme ça sur ebay après 2-3 verres de vin des équipes à l'époque c'était 21 équipes puis on a acheté finalement les 21 équipes de l'époque qu'on dépinait puis là avant chaque show on se faisait une tablée ok Détroit contre Pittsburgh ok New Jersey contre bon puis tu sais Vancouver avec le V il y avait les Rockies du Colorado puis une fois on a fait une game anachronique où c'était les Rockies contre les Devils mais ça se pouvait pas parce que les Rockies sont devenus les Devils c'est ça mon vieux juste le fait que je me souvienne de ça ça montre à quel point ça va mal tu vois c'est celui que j'ose est là à qui je veux parler je sais mais c'est ça on avait acheté ce qui est le fun c'est que les gardiens ils ont des masques différents dans le sens on s'entend on parle des joueurs en plastique puis tu colles le collant avant et arrière mais c'est que les petits gardiens de but prenaient le soin les varier un peu tu sais il y avait des petits masques avec des logos il y en a c'était le vrai masque du Montréal c'était le masque de Denis Héron qui était comme un V rouge et bleu dans les deux sens un par en haut un par dessus oui en tout cas oui j'ai déjà vu ça puis on s'amusait j'avais acheté la petite coupe Stanley puis j'avais acheté des pocs neuves pour que ça glisse plus puis Stéphane mon sandman dur à déplacer sur surface de jeu nous avait construit des billes vitrées en plastique parce que la poc sortait trop ben oui tu sais c'était quand même un jeu d'enfant puis on avait 36 ans fait qu'on se lavait puis on avait inventé des techniques c'était rendu comme du pool tu sais dans le sens qu'on avait tout genre de méthode c'était du très haut calibre à la fin on chargeait des gens puis qu'ils nous observent une fois il y a un technicien puis on prenait ça à cœur il y a un technicien d'une salle de spectacle qui nous voyait jouer comme ça dans les loges c'est le fun aussi parce que les gars les locaux souvent qui avaient à peu près notre âge venait toujours jouer un peu puis regardaient ça parce qu'il ne revenait pas qu'on contraigne ça on avait un road case mais on avait c'est encore là c'est dans la voûte quelque part mais on a fait un road case sur mesure pour pas que ça brise puis il y a un technicien qui avait dit à Simon il avait dit à Simon faites-vous un match avant chaque show puis il a dit c'est plus on fait un show après chaque match tu sais la sens c'était devenu notre il y a eu la débâcle de Dolbo oh mon dieu ça fait longtemps de Dolbo débâcle ça fait longtemps comme le vendredi saint la bataille du vendredi saint ça fait longtemps que je n'ai pas parlé David c'est quelque chose que c'est pas ma plus grande fierté mais je vais le partager ok donc dans ces années-là Mané j'étais en tournée à Dolbo au lac Saint-Jean puis Simon et moi on joue une partie puis Simon je le plantais toujours mais Mané est devenu bon c'est quand même le but tu sais d'avoir un partenaire que ce soit équitable un peu c'est le fun fait que Mané non pas que je ne le laissais pas gagner du tout mais Mané il m'a surpassé pendant des mois je triomphais puis tu sais le gars qui a passé l'attention sur scène il ne reçoit pas assez d'approbation depuis 22 ans depuis que l'âge adulte fait que là Simon Mané il était rendu de mon niveau puis juste avant un show à Dolbo il m'a battu je suis comme non 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 je ne peux pas je ne peux pas commencer mon show sur une défaite puis là on a joué puis il m'a battu non puis lui il est allé faire son set direct comme les gars Pierre-Luc était comme les gars c'est plus drôle il était corps votre Christy Tab Coléco c'est assez il a fallu qu'on nous traîne puis Simon a fait son set sans problème puis moi quand j'étais embarqué je n'étais pas là je n'étais pas dans ma tête je n'étais pas dans ma game je n'étais pas je n'étais trop fru on s'entend là ça l'a influencé en fait je me raconte que je ne m'étais pas concentré avant mon show ce n'est pas que j'étais fru de perdre de walker sur table je ne m'étais pas mis dans une espèce de petite zone où il faut toujours aller même si ça fait 300 fois que tu fais le show il y a toujours un moment je ne suis pas le plus nerveux avant un show puis pour vrai je n'ai pas tant de superstition dans mon spectacle il y a comme un 10 minutes où je ne veux voir personne je n'aime pas quand il y a toute sorte de monde dans la loge qui n'est pas mon équipe j'ai quand même une certaine façon de faire puis je mets de la musique dans ma loge la façon dont je mets mes vêtements il y a quand même un certain rituel ce n'est pas de la superstition c'est juste se mettre dans un état puis je ne l'avais pas fait Simon était embarqué je suis allé me changer en vitesse catastrophe puis je suis arrivé puis les premiers 15 minutes je n'étais pas dans mes affaires je n'étais pas dans mes souliers puis je faisais un mauvais show ça a pris comme 15 minutes une demi-heure avant que j'allais le chercher c'est quand même fou parce que tu es sur scène puis là tu penses à tout je me trouvais niaiseux je ne me disais pas oh non il faut que je surveille plus mon défenseur droit je me disais tu es bien épais le monde tu viens ici une fois par 10 ans puis le monde a payé c'est sûr que ça ne paraissait pas de la salle mais moi je savais que je n'avais pas mes repères j'étais out of tune si tu veux est-ce que ça t'arrive souvent? non non parce que je suis très rigide sur ma petite façon de faire vraiment le show comme je te dis qui n'est pas très exhaustive mais qui est quand même nécessaire pour moi puis là ça ne m'arrive pas parce que maintenant que tu n'as pas fait le show depuis longtemps quand tu reviens d'une vacance souvent je trouve que quand on n'a pas joué depuis longtemps des fois on est à chier des fois on est meilleur as-tu vécu ça? personnellement je suis meilleur moi aussi je trouve que je suis meilleur oui des fois on est mauvaise impro mais d'arriver avec un espèce de tu ne peux pas être sur le pilote automatique parce que ça fait trop longtemps souvent je trouve que c'est super ça oui en ce moment je fais le show que je rode en ce moment pour l'automne je le fais une fois par semaine il n'est pas encore à tourner je fais des bordels puis des ministères des affaires de la même ce n'est pas annoncé at large puis c'est une fois par semaine puis je trouve que c'est tellement l'automne dernier je suis en tournée officielle dans une grande salle puis un peu par hasard je me suis retrouvé à faire deux shows par semaine et ça tu as vraiment l'impression de vivre une espèce de simplicité volontaire c'est même plus un métier deux shows c'est fantastique moi j'ai souvent fait trois quatre puis après ça trois puis trois je trouvais que c'était l'équilibre mais deux c'est comme si tu n'avais plus de job puis tu allais juste faire ça deux soirs puis ça va payer tes factures puis dans ton cas c'est deux fois l'Olympia oui oui tu sais des salles de même le fun en tout cas bref j'ai eu cette discussion-là en ce moment Jay du temps puis il roule son show puis vu que c'est un ami tu veux-tu faire le premier parti fait qu'avec Charles Pellerin on s'est split comme ça on n'est pas tout le temps ça permet d'avoir quand même du temps pour tes affaires puis Jay justement qui peut aussi choisir un peu son truc l'année passée il a loué le main line une petite salle anglo sur Saint-Laurent pas loin du Schwartz puis il s'en place puis il a fait jeudi, vendredi, samedi trois fois semaine puis je fais rien d'autre je fais juste ça puis l'été je prends un off il s'entraînait pour un Ironman anyway c'est un autre dossier je fais rien d'autre oui c'est ça mais juste comme ah non je fais pas de télé je fais juste mes trois shows puis il disait exactement ça le trois shows semaine c'est genre ah c'est comme parfait ouais c'est un bel équilibre puis deux c'est que tu tombes dans une case encore plus jouissive en partiel où t'es comme juste ah oui c'est vrai t'es content ça fait cinq jours que tu l'as pas fait puis le deuxième tu fais juste resserrer un peu ce que t'as peut-être un petit peu manqué la veille puis après ça t'as cinq jours off tu sais deux shows semaine c'est que t'es retraité puis tu vas faire du bénévolat exactement moi j'ai vécu ça l'automne dernier j'ai trouvé ça fantastique puis c'est malade aussi les captations il y a un show je pense que c'est préféré novembre ou mille mauvais choix que je me suis arrangé pour capter après un break comme ça ouais ça faisait peut-être une semaine dix jours ou deux semaines peut-être je l'avais pas fait puis on a capté au retour d'une vacance comme ça c'est de trouver des façons que ça a bien marché ouais t'es plus frais une des dernières affaires je veux te demander avant d'avoir pris la moitié de ta journée c'est coupe 2009 coupe cette année 2009 Pittsburgh Marc-Andre Fleury ouais David chaque question est une prémisse ouais ça c'est rêve d'enfance rêve de jeunesse c'est-à-dire que donc les pingouins gagnent la coupe il se trouve que Marc-Andre Fleury et sa conjointe je savais qu'ils étaient déjà venus me voir en show mais je les avais pas rencontrés puis donc suite à la conquête de la coupe en 2009 Mani passe l'été au Québec et là on reçoit un message au chef Anneuf de la conjointe de Marc-Andre qui nous dit qu'elle organise une fête à la maison sur la rive sud qu'ils ont ici et c'est le fun parce que c'est une soirée de proches c'est sa famille puis ses amis proches c'était pas une affaire de 200 personnes puis il y avait Vatislav Tretiak à côté sur un arbre non t'as été malade je pensais que tu commençais que ça a changé ça aurait pu c'est un gardien oui je t'en crois ah j'y crois puis écoute elle m'a invité à juste venir faire un tour tu sais puis je suis allé avec Pierre-Luc dont on parle depuis tantôt qui est mon directeur de tournée Valérie je pense qu'elle s'appelle ça se peut elle était très gentille puis je suis allé avec Pierre-Luc je sais pas pourquoi j'avais pas de blonde je sais pas puis j'ai puis on est arrivé là puis j'ai amené mon masque que j'utilise sur la glace mon high tech de la glace puis il l'avait signé puis bref tu sais le modeste non mais je me sentais vraiment comme un petit gars il dit t'es gôleur je bâle des fois il a signé mon huit la petite chambre il est là c'est où il roule puis donc on est arrivé là puis il y avait il y avait lui quelques amis sa famille et la coupe Stanley et c'était c'était vraiment d'abord il est extrêmement sympathique il est vraiment 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 gentil puis ses amis aussi puis on jasait puis je me rappelle un moment donné je me suis retrouvé face à face avec lui puis la coupe Stanley était entre nous deux puis moi je viens d'acheter une première maison à ce moment là puis j'avais des problèmes avec ma tourbe ok je pense qu'il y a des moufettes qui roulaient au rouleau de tourbe la nuit ma tourbe était toujours roulée sur elle-même ok et la première question que j'ai posée à ma candidature quand on était dans sa cour avec la coupe Stanley par terre entre nous deux j'ai fait c'est-tu du gazon semé ça ou c'est naturel il dit je sais pas non parce que moi j'ai des moufettes à la maison où je commence à ah mon dieu je m'enlisais un peu mais après ça je voulais pas le gossier avec des questions de hockey trop trop on a parlé de toutes sortes d'affaires puis on a eu il dit veux-tu prendre la coupe oui mettons il dit la seule affaire c'est que tu vois il y a deux personnes qui accompagnent la coupe de la ligue nationale chez les familles comme ça tu dois être au courant de tout ça oui les deux gardiens c'est ça parce que moi j'ai vu que la même chose que toi mais à Sorel avec Nicolas Obécubel je reviendrai dans un instant mais c'est simple c'est ça les deux gars sont sur le balcon bien discret ils ne la lâchent pas de vue en fait ils sont pas en train de prendre une brosse ils sont vraiment très très proches de la coupe puis ils font leur job il est assis dans les marges de galerie puis à un moment donné Marc-André me dit la seule affaire c'est que tu peux pas comme la lever tout seul exact parce que faut que tu l'ailles gagner si ton nom est pas dessus tu peux pas la prendre c'est ça tu vas la soulever tout seul donc à un moment donné il me dit faut juste que je garde une main dessus je trouve ça encore plus le fun parce que tu sais je veux une photo avec lui tu sais juste moi avec la coupe c'est quoi j'ai 7 ans dans mon sens bon maintenant j'ai une réplique de la coupe à classique Bernal dans laquelle le joueur du match oui a droit à la première on sable le champagne puis le joueur du match on verse le champagne dans la coupe et le joueur du match a droit à la première gorgée puis les autres après c'est Covid ou autre rhum qui circule fait que toi vu que tu as été joueur du match en 23 t'as eu droit à la seule gorgée propre de la coupe et j'avais amené le champagne j'ai aussi j'en avais amené t'en avais amené ? oui la coupe venait avec des gants blancs ma réplique je parle elle venait avec des petits gants blancs comme ceux de Phil Pritchard c'est ça son nom ? oui celui avec la petite coupe oui oui on le connait donc Marc-André soulève la coupe avec moi puis ça donne une photo où mon sourire dépasse de mon visage le pire c'est qu'il l'a levé puis j'ai fait je suis pas du bon bord quand je la levais quand j'étais petit la base était dans la main gauche puis le bol il était comme dans la main droite moi c'est comme ça que j'ai relevé la coupe Stanley quand je soulevais des objets suite à des parties de mini hockey c'est comme ça fait qu'il a changé de place on est allé comme sur le bon bord puis on la tient tous les deux un peu comme Gretzky il a récourri tu sais quand il apprenait à deux maintenant ils apprennent plus à deux je trouve que c'est très très générique maintenant les cérémonies de coupe Stanley c'est-à-dire que il y a le peloton le capitaine il apprend il l'embrasse il donne à l'assistant ils font tout le même twirl quand tu regardes les années 70 canadien Bob Gainé il est un peu assis sur les épaules des autres il tient la coupe debout c'est un peu tout croche des fois ils la tiennent à 2-3 il y a une belle photo des Oilers avec Messier Courri puis peut-être Kevin Lowe quand Gretzky était plus là en 90 Bill Renford Connysmite ok bon donc ou Martin Gelina en fait je pense qui avait eu Connysmite Martin Gelina? ouais ah ouais comme over Bill Renford? non je pense que c'est Bill Renford mais c'était la grosse année de Martin Gelina qui était dans l'échange de Wayne oui 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 Martin Gelina que j'ai reçu au podcast épisode enregistré à Calgary dans une loge du Saddle Dome ben oui on entre oui ah mon dieu on est rentré et là on va vous montrer le vestiaire on rentre on rentre au Saddle Dome c'est la plus vieille aréna ok c'est encore le même terrible 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 c'est des Jeux olympiques vieux 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 puis il fait il monte ah ça c'est le petit vestiaire ça c'est le petit vestiaire d'entraînement et sinon c'est le vestiaire ah ça ressemble même pas c'est même pas dans la même stratosphère qu'elle sent de belle c'est comme une aréna de quartier ah ouais ok lui il travaille dans l'organisation des ouais il est resté là il est resté à Calgary puis là on passe puis il y a des coachs au loin c'était Glenn Goulson à l'époque qui fait ça c'est des coachs bon là ça se tient tranquille parce que la saison vient de finir puis on a pas fait les playoffs puis on sait pas trop le lendemain peut-être tout renvoyé ah ouais puis on va monter puis on monte en haut puis on éteint une loge qui donnait vue sur la glace on installait le micro il fait le podcast puis il y avait un gars qui jouait sur la glace c'était Michael Backlund qui s'entraînait pour les World Championships puis il est allé gagner l'Amérique d'or avec la Suède genre deux semaines après tabarouette fin de la parenthèse la faux j'ai Martin Gilna qui était en échange avec un certain Jimmy Carson oui 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 anywho tout ça pour dire Bill Renford 90 je croirais que ce serait plus Bill Renford que Martin Gilna mais Martin Gilna dans les séries 2004 était surnommé The Eliminator parce qu'il a scori les buts gagnants de chaque série des Flames qui les ont en finale contre le Lightning il a scori ce qui serait en fait le but gagnant de la coupe pour les Flames mais les répliques les reprises vidéo étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui c'était avant le lockout il y a d'un angle on voit la poc collée sur la pâte de Nicolai Habiboulin derrière la ligne d'un certain angle je sais pas si c'est vrai ou quoi parce qu'on a pas la vraie bonne caméra mais ça on l'a vu après à ESPN sur des replays des jours après et ça aurait été le but gagnant donc il aurait littéralement eu les buts gagnants des quatre séries pour gagner la coupe finalement Martin Saint-Louis score en overtime game d'après blablabla et finalement Ruslan Fedotenko et compagnie ont gagné finalement c'est Tampa qu'il a gagné la coupe cette année-là revirement de toute façon Martin était comme tu m'en parles encore je veux me battre genre comme il n'en revient pas de comme oh my god je peux pas croire anywho on parlait de Marc-André Fleury oui c'est ça de tenir la coupe à deux un peu bancal oui on dirait qu'on vaut moins ça maintenant les petits combos se mettent deux ou trois ils sont tout un peu chaud ouais je sais pas c'est vraiment drôle ce que tu disais tantôt par rapport à Pat Maroon peut-être qu'il est en surplus plus de poids parce qu'il gagne trois à la coupe c'est pas vrai que ça marche pas la dernière fois ils ont perdu en finale contre Colorado ouais il était en quatre finales de suite lui-là ouais il a gagné avec Saint-Louis deux avec t'aimes pas deux que t'aimes pas puis après ça une troisième avec T'aimes pas mais qui ont perdu aux mains de l'Avalanche c'est ça exact puis l'année passée c'était Vegas-Floride puis cet été ils l'ont échangé Pat Maroon ah il t'est échangé ouais je pense à je pense à Minnesota mais je veux pas dire n'importe quoi moi j'aime ça des gars de même que moi j'attends jamais parler de Pat Maroon avant le printemps t'sais je sais pas au fait t'sais j'écoute plus le hockey comme avant là mais Pat Maroon pour moi il exige juste au mois d'avril-mai-juin puis c'est ça il est tout le temps c'est comme c'est qui ce gars-là c'est comme je sais pas d'où il sort je l'entends jamais parler puis il gagne la coupe à tout bout de champ c'est comme quand Ben Lefebvre au bordel ben Lefebvre c'est plus une référence baseball mais j'aime ça Ben Lefebvre qui est un collègue humoriste à nous qui fait dans l'humour très très grinçant et cru mais un talent un gros 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 talent puis souvent au bordel ben souvent j'ai vu ça quelques fois t'sais le samedi il y a un show mettons il y a 6 shows samedi puis le dernier est à 11h30 le soir puis des fois Ben Lefebvre il est pas là de la veillée mais tu vois son nom il vient closer le dernier show à 11h30 mettons puis je trouve ça tellement comme un frappeur désigné quand il sort Cecil Fielder ou je sais pas qui Mo Vong ou des références baseball obscures mais j'aime ça quand un humoriste il vient closer quand il est pas là sur un show mais il vient juste faire un set à minuit et demi sur le 6ème show du samedi c'est un casting aussi il y a pas d'enfant ouais c'est ça il y a personne qui part de chez eux à minuit moins quart pour aller faire un set qu'un bébé ouli je sais pas Pat Maroon j'aime ça ces gars-là mais apparemment parce que j'ai reçu beaucoup de monde du Lightning mettons le monde qui connaitrait à moitié ça je sais pas il checkerait c'est quand même Pat Maroon c'est pas vite je me souviens plus c'est qui parce que j'ai reçu aussi le coach des goalers du Lightning Franz Jean qui est un gars de Montréal je me souviens plus qui me disait dans les pratiques les gars mettons à la fin ils y aillent ils font des exercices ils sont pas capables d'y enlever la puck ah ouais c'est pas une question de c'est comme les autres sont plus rapides non je le sais mais il met son cul entre toi puis la puck puis tu peux rien faire tu peux rien faire tu peux pas y enlever la puck en protection de rondelle c'est l'enfer dans le coin fait que lui il fait ça avec Corey Perry il fait du cycle bonne chance lui ça t'as jamais la puck puis ce gars-là il a des mains j'avais reçu son agent à Alain avec deux L un gars du épisode enregistré dans un arené à Campbellton et puis qui a été sur l'équipe nationale avec le coach dont le coach était Danny Dubé ah oui avec Paul Curia puis Manny Lagacé ah oui et puis et puis il disait je me souviens plus pourquoi je parle ça oui non c'est ça c'est par rapport à Pat Maroon c'est un gars de ruler fait qu'il y a des gars qui ont joué au ruler blade ruler hockey ah ouais il y en a pas beaucoup une race quand même assez rare alors j'ai un chandail des roadrunners de Montréal bravo merci c'est très rare oui Réal Godin j'aimerais savoir Réal Godin c'est quoi Réal Godin non il jouait pour les roadrunners c'était comme un des stars puis il disait à Pat Maroon les gars qui font du ruler ont des mains puis là j'étais vraiment cool il a fait ça mais il doit plus faire ça il fait genre un million par année puis ça puis les playoffs 2023 ont fini puis une semaine après il y avait des stories sur Instagram genre Pat Maroon vient d'arriver dans sa ligue de ruler puis je fais comme imagine que tu vois ta ligue de ruler puis il y a Pat Maroon genre qui arrive ah bah ouais tu sais comme il joue encore au ruler puis il arrive avec son casse pas de visière là il enlève même sa visière tellement qu'il le casse au ruler puis je suis comme man Pat Maroon dans ta ligue de ruler en plus il joue c'est ça il est habitué de jouer jusqu'à Saint-Jean au 1er juillet puis 3 ans mais ça me fait rire ça qu'un gars gagne tellement la coupe qu'il est rendu gras de feinté la coupe ça va bien quand même ben tu sais il note plein de même tu sais genre Dustin Bufflin ouais tu sais qui arrive au camp vraiment ils sont comme non 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 qu'est-ce que t'as fait cet été du bateau non mais puis là ils sont comme ça marche pas puis moi une de mes anecdotes préférées par rapport à ça c'est Keith Kachuk ouais bon là il s'est un petit peu laissé aller depuis sa retraite il garde whatever il l'a vécu sa vie mais même back in the day l'encadre 2004 2005 les gars vont jouer en Europe les gars ils se trouvent des ligues en Europe peu importe pour garder la forme Keith non non il revient un an plus tard là ça fait un an et demi que t'as pas joué hockey avec l'été il arrive au camp d'entraînement et on se dit qu'est-ce que tu fais il a dit quoi ils prennent les métriques ils sont body fat ils sont comme on te laisse pas revenir dans l'équipe il dit pardon il dit Keith Kachuk c'est un star je sais même pas s'il est au Hall of Fame écoute tant que ton body fat t'es pas rendu à telle affaire ou ton poids tu fais même pas les pratiques t'embarques même pas sur la glace je veux même pas te voir que l'équipe le message que t'envoies est catastrophique fait Keith monter sur le vélo puis assurer jusqu'à ce que qu'il soit qui a atteint le seuil qu'il avait demandé puis là il a remis ses patins je fais toi t'as pas mis tes patins l'été mon tabarouette ou t'as pas patiné depuis littéralement un an et demi en ce qui le concerne Keith Kachuk puis je fais dude t'es dans l'équipe c'est ta job oui tu prends un mois off après la saison même année le gym un an et demi Keith Kachuk qui est juste comme ah tu sais mais voyons donc puis ça je suis comme dans ma tête je suis comme oui dans les années 60 mais dans les années 2000 non c'est ça tu regardes des photos de Gump Worsley qui était alcoolique non je savais pas il avait peur de l'avion il avait peur de l'avion c'est pour ça qu'il avait signé avec les North Stars il disait bon ok c'est central je vais le faire en char à la fin de sa carrière mais il faut être fou pour se mettre c'est sûr pas de casse il fallait être complètement sauté mais non non c'est ça lui c'en était un c'en était un je l'ai dit un autre je me souviens plus mais bref c'est ça pour dire ses deux fils maintenant Brady et Matthew Kachuk sont des stars c'est quand même étonnant c'est incroyable dans le sens que c'est pas étonnant mais c'est bien qu'il se laisse parler on leur souhaite de ne pas se laisser aller en cas de lockout c'est ça que j'allais dire si on parlait de l'ancienne époque le fameux clip que t'as sûrement vu de Radio-Canada Sport des années 70 où il parle à Guy Lafleur il dit qu'est-ce que ça cet été bien du ski nautique il y a un peu de tennis du ski nautique ça n'a même pas rapport puis les gars arrivent avec la barbe le cigare au grand entraînement les gars c'est sûr que c'était relax avant la série du siècle 72 c'était en sortant de l'été les gars avaient toute une bedaine par qu'entraînement ils prenaient pas ça au sérieux les Russes on va être torchés t'as vu le truc de 4 épisodes qui a joué c'est vraiment bon t'as-tu lu le livre de Ken Dryden sur le sujet je l'ai acheté je l'ai pas lu encore t'as-tu lu ses autres livres The Game j'ai The Game aussi que j'ai pas encore lu j'ai lu Clint Malarchuk The Crazy Game oui qui s'est fait couper le cou par le fameux martin lui il a écrit un livre assez récemment lui il a une vie incroyable c'est assez troublant comme lecture ça va à peine on a pas de cas d'amateurs de sport c'est vraiment intéressant parce que c'est lui qui s'était fait slicer la gorge par un patin pour les sables les images horribles il avait survécu mais il y avait un gros choc post-traumatique il est tombé dans toutes sortes de dépressions toutes sortes de dépendances un parcours très trouble au moment d'écrire ça il est libéré de ça c'est un livre que j'ai lu pendant la pandémie donc 2020 The Crazy Game il y a pas un bout dans son histoire ça m'a marqué tu me diras si je me trompe mais c'est parce ça arrive tellement pas souvent que je m'en suis rappelé il s'est tiré une balle mais ça a fait un trou dans sa tête mais il est pas mort exact what the fuck c'est un gars qui vit sur un ranch il y a des guns et tout ça commence comme ça c'est une espèce de cold opening au livre il raconte ça après ça on revient dans le temps que l'incident il repasse plus tard mais oui comme qui survit à une balle dans la tête cette vie je sais que tu penses qu'il va mieux et ça il s'est sorti mais incroyable non des vies de la vraie des vraies dark ouais bon on arrive à la fin c'est une fois je vais juste dire avant j'ai demandé à Josée t'as-tu quelque chose tantôt on a-tu un temps non non vas-y non non je vais te laisser je vais te laisser aller en fait je terminais avec le rapidement je faisais ça quand je recevais des amis qui étaient pas des joueurs de hockey plus humoristes mais les gens des questionnaires comme vu que t'as joué au hockey très rapidement t'avais-tu un numéro un moi j'étais à la lettre du un un Luongo en son temps c'est quoi le plus haut niveau que t'as joué moi je me suis rendu à Bantam 2B ok si je me trompe pas oui j'ai fait des deux lettres Atom Peewe et Bantam pas tout le temps j'alternais un peu entre les deux j'ai pas ça ton joueur d'enfance préféré très petit c'était le garçon de but Daniel Bouchard ah mon dieu t'es nordique j'ai entendu parler mais j'adore Daniel Bouchard tu connais pas les années 80 oui oui il a joué pour les Flames d'Atlanta il avait été changé au nordique au début des années 80 puis le vendredi saint c'est lui qui est dans les buts la bagarre du vendredi saint c'est lui qui est là face à Steve Penney oui et quand j'étais petit Daniel Bouchard Billy Smith c'est tout le gardien plus tard Ron Eckstall oui le premier à scorer oui officiellement avec un lancé franc alors que le premier c'est Billy Smith mais c'est comme un rebond exact dernier joueur c'est ça donc bref ton arena préféré écoute j'ai pas vu des matchs à tant d'endroits que cela je dois dire que je suis assez vu pour avoir vécu le forum oui et je m'en ennui c'est j'aimais ça tu es retournée voir des films ça me rend si triste c'est arrivé là mais rentré là mon père m'amenait à peu près une fois par saison entre l'âge de 5 et 12 ans on est dans la ville puis monter la rue Atwater aller là sentir ça puis c'était tellement beau dans le temps j'en parle dans le show que je fais en ce moment par rapport à toute la surexcitation au Centre Bell puis l'animation puis les concours puis toute la sollicitation puis tout c'était soufflant aller voir un match au Centre Bell puis je demande s'il y en a qui sont assez vieux pour être allé au forum avec leur papa il n'y avait rien au forum t'entendais comme une fois de temps en temps quelqu'un avait un clairon puis tout ça puis je t'en suis vu pour me souvenir de ça à l'époque il n'y avait même pas de pub c'est les bandes puis c'était juste la madame à l'orgue Diane Bibeau qui est venue au podcast il n'y a pas trop longtemps j'imagine c'est la chose qui te surprend le moins aujourd'hui d'habitude je demande le plus beau but dans ton cas c'est ton plus bel arrêt en carrière y a-t-il un effet qui fait ah oui celle-là est dans mon coeur en fait je vais dire quelque chose en rapport avec la dernière question c'est-à-dire que dès l'âge de 6-7 ans j'ai commencé à m'intéresser à la position de gardien de but mais juste avant quand tu commences t'es petit ils te font jouer pas de gardien tu te promènes avec le petit bâton puis là il y avait une espèce de scrimmage il y avait une espèce de partie simulée puis j'étais un petit joueur d'avant d'à peu près 6 ans puis mon père était dans les papernes derrière du banc qui coordonnait ça un peu sans être coach puis il m'avait dit si tu comptes un but je te demande voir les Canadiens moi j'avais jamais vu ça encore en vrai on venait d'arriver à Montréal puis tout ça puis je me rappelle de ce but-là que j'avais compté du revers un wrap-around en arrière du but du revers j'étais tombé sur mes genoux et j'étais tellement excité puis il m'avait amené voir les Canadiens contre les North Stars du ministre d'Otah encore une fois Don Beaupré dans les filets face à Steve Penny c'était avant Patrick Roy en 85 à peu près puis je me rappelle de ça c'était des super bons biais qu'il avait eu je pense à son travail en arrière du banc des Canadiens 400 grangés donc ce but-là même si j'ai pas fait une carrière à la fin ce but-là m'avait valu la plus belle soirée de mes vies à l'époque ta toune de hockey préférée? écoute attends un peu il y en a tellement des bonnes à l'époque il y avait quand les Whalers de Hartford quand les Whalers de Hartford comptaient un but c'était quoi des ah Bonanza je pense que c'est un thème qui existe un truc comme ça très haut perché et ça je me rappelle j'aimais ça quand les Whalers comptaient un but je trouvais vraiment que c'était c'était une belle toune je pense que c'était le thème de Bonanza Crème qui avait des beaux jeusées aussi les Whalers? oui autant le vert que le bleu marin oui Crème qui était beau c'est vrai MCG en avait un le bleu marin je pense que ils ont mis d'ailleurs les Hurricanes oui l'an dernier je pense ça look donc on est loin de get ready for this ça me laisse froid ton meilleur souvenir de ton hockey mineur ok attends un peu lorsque j'étais puis oui je crois j'avais effectué trois blanchissages de suite et là j'étais sur un nuage pendant un week-end je revenais pas j'étais tellement la tête enflée j'étais tellement content ça c'était vraiment vraiment cool un enfant qui a la tête enflée ça me fait tellement rien ouais parce qu'il y a aucune répartie on s'en fout les gars ont compté des buts c'est pas ça qui est important moi j'ai fait tel arrêt tel arrêt tu donnes jamais le crédit à tes coéquipiers quand t'es 9 ans c'est toujours du compte à ta mère qui était pas là ouais non j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça pas Maxime a été bon ou Pierre-Luc a fait non 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 tu sais j'étais déjà un peu star j'adore attends je suis sûr qu'il y en aurait d'autres mais bref oui c'est ça ça implique des tournois ça implique des coachs ça implique des c'est ça ton souvenir de hockey le plus douloureux ah ok attends un peu ah peut-être ma retraite quel âge 15 ans ok 15 ou 16 ans pourquoi t'arrêtais jouer parce que j'étais c'était le début du midget oh et puis j'avais été rendu ça je t'avouerai que le coeur il n'y était plus c'était rendu le drum c'était rendu oui la musique pas mal là rendue vers la fin du secondaire prenait beaucoup de place dans ma vie puis je jouais encore mais plus parce que j'aimais ça puis je m'étais fait couper mettons du 2B puis je m'étais retrouvé dans le A puis il m'avait coupé du A puis on dirait que dans mon orgueil ça se pouvait pas couper du simple A tu as fait non couper du A j'allais jouer dans le B mettons puis moi j'ai vu ça vraiment comme un signal d'arrêt puis j'ai décidé d'arrêter ce soir là mais c'était vraiment j'aurais aimé ça continuer tu sais c'était pas j'étais pas en paix avec ça je m'étais un peu fait mettre dehors dans le fond parce que je voulais pas continuer dans un calibre plus bas t'as-tu tu tiens d'avoir pleuré oui ah oui ah tellement ben oui secondaire 4 genre puis mon père mon père est venu me chercher à l'arène puis je lançais mes bâtons dans le char t'as-tu est-ce que tu sais t'as eu un petit gars est-ce que des fois tu te dis ah je vois ça être un papa de hockey tu sais qu'il va vivre ce genre d'affaires-là de l'autre bord je pense que je vais être raisonnable à ce niveau-là ça se peut pas que je sois le gars qui s'énerve dans les estrades c'est impossible j'ai trop vu ça je juge trop ça ça se peut pas ton père était comment comme père de hockey il était très cool avec ça il était pas le plus présent puis j'aimais ça de même mes parents la fin de semaine on était trois enfants c'était une course folle puis mon père avait une job la semaine mais il était parti une petite compagnie qui entretenait la fin de semaine fait qu'il était bien occupé mais j'aimais ça moi avec pas de famille comme à nos shows j'aime pas ça quand il y a de la famille au spectacle on dirait qu'il y a comme un anonymat qui est le fun avec le public quand t'y connais pas puis ça me stresse toujours quand ils sont là puis quand j'étais petit c'était pareil j'aimais pas tellement que mes parents me voient jouer puis qu'ils me voient mettons quand t'es gardien tu sais c'est de ta faute le but c'est plus un gars je trouve mais il était quand il venait il était toujours bien à sa place puis bien drôle Jean-Sébastien Giguère il m'a dit que je pense qu'il a laissé un de ses gars de goleur mais à l'autre il disait non non genre je veux pas qu'il vive ça c'est trop tough genre va jouer Nathan c'est le fun il manque des buts c'est le fun mais ton père quand tu lances tes bâtons de même il était tu te souviens il était dessus ça te fallait qu'on prenait que c'était quelque chose je me rappelle une fois j'avais un beau bâton Sherwood que j'avais fait signer par Patrick Roy qui était aux quatre glaces de Brossard en fait c'était la deuxième fois que je le rencontrais la fois que je te parlais tantôt quand j'étais petit j'avais fait signer je pense que c'est ça l'autographe de ma vie lui et Yvon Deschamps oh chanceux donc Patrick qui avait signé mon Sherwood puis un année plus tard après une défaite j'étais un peu chaud baisy j'aimais ça pour faire des flamèches le côté running star non oui c'est ça puis j'avais brisé mon bâton sur la bande puis mon père n'a pas trouvé ça drôle ça coûtait je me rappelle c'était 50 piastres en 85 plus que ça 89-10 puis là lui il m'avait dit écoute-moi bien tu vas en payer à moitié ou quelque chose il y avait eu des négo avec le temps je me rends compte qu'il avait bien du bon sens de faire ça c'est comme quand j'ai voulu des pattes vong tu sais vong ça pensais-tu vong je sais pas je sais très bien c'était mes préférés ben aussi sauf qu'à l'époque il faisait un vrai cuir ça coûtait le même prix que maintenant c'était 800 piastres les pattes que je voulais avant du banne-temps puis je l'avais tellement chalé avec ça puis il m'avait dit ça fait longtemps il m'avait dit ça là pour moi c'est une semaine de salaire une semaine puis je me suis toujours souvenu de ça comment moi j'avais pas conscience que je sais pas combien il faisait d'argent puis là on parle de 1990 puis tu sais chez nous on manquait de rien mais il y avait pas beaucoup d'excitation on était confortable mais c'était pas mon parent t'es pas riche puis moi je voulais les pads parce qu'ils étaient toutes blanches en vrai cuir ils sont en tête de cuir puis c'était vraiment cher parce que ça a pas baissé après ça parce qu'ils se sont mis à les faire en synthétique ça s'est même coûté moins cher mais dans le temps tu sais l'inflation je veux dire le monde avait moins mais les pads coûtaient 800 piastres dans le fond c'était l'équivalent de 3000 maintenant 800 piastres en 88 tu sais c'est pas comme c'est pas comme 800 piastres maintenant puis il avait fini par m'y acheter mais je me rappelle que ça a été toute une leçon de vie il a fallu que je fasse des contrats de peinture puis tout ça puis je lui avais payé une partie je pense mais en tout cas il m'avait vraiment fait traîner longtemps puis j'aime ça qu'il y ait été de même tu sais qu'ils m'ont pas juste acheté ça de même puis que je sois spoiled à 14 ans il m'avait vraiment fait faire toute sorte de il m'avait fait travailler chez un de ses collègues qui faisait une espèce qui rénovait sa maison puis j'étais allé là puis je travaillais dans le saleté puis tout puis j'avais ramassé de l'argent puis c'était comme une oui j'avais aidé à financer j'aime la démarche puis l'éducation ça se mérite oui puis j'étais content de les avoir malheureusement j'ai arrêté de jouer peut-être 2 ans après 2-3 ans je les ai pas eu longtemps mais j'étais tellement fier mon père m'a fait la même affaire pour les bâtons parce que moi j'allais à l'école j'allais à une école privée quand tu vas à l'école privée le monde pense que t'es millionnaire mais pas nécessairement moi mon père on était 4 enfants on vivait bien mais mon père était tout seul à travailler pour finalement 6 personnes à charge ça va mais on était pas de l'ordre de ton le petit-fils à Jean Coutu était dans ma classe c'était pas le même game c'était pas le même game mes parents étaient pas millionnaires ça commence les One Piece les Synergy c'était déjà 300$ c'était pas en 2001 c'était 300$ ça commence moi j'ai mon sherwood en bas que j'adore mais je fais mon père il fait ok cool tu payes combien tu payes la moitié tu payes c'est quoi ah ben là c'est genre ben là penses-tu je pense t'as 13 ans ben attends 300 merde non ça a aucun sens je suis content je fais ah non j'ai continué je me souviens le sherwood c'était 35-37$ la curve coffee ouais pis quand t'es petit c'est tu comprends pas ça pis tu veux tellement être comme tes tes petits copains pis moi l'année des pâtes de vong blanches mon blocker ma myth il était dû aussi pis il y a eu une année de transition où j'avais les pads neuves mais pas le gant pis j'avais ma myth d'atome something's gotta give ouais rendu bantam pis à un moment donné ben il y a une shot qui était passée à travers le panier dans un tournoi pis là pis là les coach mon père il use tout à la corde pis j'ai ça de lui maintenant je garde tout jusqu'à temps que ça meurt pis j'aime ça être de même pis fait que lui il usait mon équipement il me fallait que ce soit fini pour qu'il me le change pis la mythe il a fallu attendre qu'une puck passe au travers dans un tournoi pis que ça donne un but pis que l'entraîneur fasse ok monsieur Hood c'est qu'il avait changé mais il avait fallu que je laisse passer un but à travers le myth on ferait peut-être un kickstarter pour Louis-José j'adore ta plus grande force comme joueur j'étais extrêmement motivé dans le sens que je voulais gagner en tabarouette je prenais ça à coeur je me préparais bien pis j'étais pas paresseux est-ce que t'as transposé à l'humour éventuellement ouais dans le fond ouais ça c'est ça on joue beaucoup avec ça et Charles pis quand tu fais une déviance mais ton comparatif NHL oh boy écoute je dois me référer encore là à des gardiens d'une autre époque parce que la technique n'était pas ce qu'elle est maintenant on enseignait pas aux petits gardiens de but ce qu'on enseigne maintenant donc j'étais une espèce d'hybride entre Ron Eckstall et Billy Smith c'est-à-dire que peu de technique beaucoup de coeur on a quand même stand-up dans le style dans le style c'était pas le style papillon à l'époque c'était stand-up c'était les gardiens de but oui je pensais que c'était parler d'humour c'est une fois qu'il s'excuse oui stand-up moi j'étais plus j'étais plus acrobatique au grand désarroi de mon père d'ailleurs qui me criait lui il avait vu Glenall faire le kick-save puis Jacques Plante puis lui il comprenait pas que je sois tout le temps en train de faire la pieuvre par terre j'étais très acrobatique mais pas nécessairement infiasse mais j'en mettais plein la vue puis je frappais tu sais je donnais des coups de bâton j'avais des punitions tout ça ok t'étais hargneux oui complètement j'acceptais pas qu'on se permette de pénétrer ma cage mon dieu c'est quelqu'un qui t'a certainement rentré dedans t'es bien mais j'étais sorti de ma cage quand tu me rentrais dedans chez nous je m'étais avancé aux oreilles ah mon dieu je pense que c'était ça m'a peut-être surpris c'est ça tu m'as pas vu tu pensais pas que j'allais être si téméraire mais maintenant tu le sauras c'est mon style ton nom de hockey préféré ça c'est plus comme fan des noms de joueurs qui ont des musicalités faut le dire c'est dur de battre Zarly Zalapsky qui a joué à Montréal en plus je pense qu'il a joué un petit peu à Montréal je ne me souvenais pas très très brièvement ah oui Zarly Zalapsky t'sais j'ai toujours beaucoup aimé Paul Coffey Paul Coffey j'ai toujours trouvé que ça sonnait comme il est fiable on dirait un policier vétéran qu'est-ce que tu sais qu'il va être là m'appeler Coffey il va être là t'es-tu de Kelly Buckberger oui qui a joué à Brentmonton oui exactement t'es-même été capitaine Darius Kasparitis relève de la littération je n'ai pas ça c'est lui il était de quelle origine c'est russe je pense qu'il était né en Lettonie mais il a joué pour la Russie un vilain tannant lui oh mal commode à soi dans les coups les plus salauds qu'on peut répertorier je pense la foule les Highlanders avaient upset les pingouins il était probablement je me souviens si il avait blessé Mario ou quelque chose mais oui puis le Mario a fait aller le chercher puis il était venu à Pittsburgh oui il était salaud lui nous on appelait ça un Darius c'est quand les gars faisaient des hip-chucks il se penchait aux genoux pour faire flipper un gars on appelait ça un Darius ce qui était tellement petit lui il rentrait c'était sa spécialité il se penchait quand même ton film ou oeuvre de hockey préférée? quand tu dis oeuvre ben en fait je voulais pas mélanger plus avec livre mais disons juste film ou oeuvre audiovisuelle un peu fiction ou de cul tout confondu? Colin de cul écoute ça peut être le documentaire tout récent sur la série 72 tu sais on a entendu parler souvent on a vu on a lu toutes sortes de choses mais celui-là en 4 épisodes qui est sorti sur CBC Jam pour les 50 ans en fait je pense de la série j'ai trouvé ça vraiment bien fait captivant très intéressant ça c'était cool oui as-tu vu Slap Shot? le film? oui en français? oui Suzanne sur des plots tout ça oui oui ça ben moi écoute quand c'est ça au secondaire c'était une bible c'était une référence comme François Pérus t'es la génération Young Blood ça c'est un peu avant je pense que je l'ai jamais vu ah non? non je l'ai jamais vu avec Patrick Swayze c'était un message confus sur la violence au hockey il y avait ah ouais il y a celui un peu cul cul mais il y a celui sur Miracle on Ice l'équipe américaine qui est quand même dans le style qui est quand même bien fait et la dernière le meilleur joueur de tous les temps moi je je suis pas un un connaissant comme tu peux l'être ou certains des invités que t'as eu mais à mes yeux je suis je me jure moi j'ai manqué Wayne Gritsky ok dans le sens que j'aurais eu l'occasion d'aller le voir il a pris sa retraite j'étais à peu près adulte je me suis toujours voulu de ne pas avoir pris le temps d'aller voir au forum live et là je me suis géré de ne pas manquer Connor McDavid pour moi en ce moment McDavid je sais pas si c'est le meilleur mais je trouve que c'est celui qui est le plus captivant à voir jouer dans le sens que Gritsky avant quand j'étais plus jeune moi dans cette époque-là pour moi il n'y a personne qui est sur classe puis maintenant McDavid je trouve que c'est quand il patine c'est beau c'est artistique c'est fascinant moi je me suis moi je trouve que Crosby Ovechkin McDavid je les ai coché des voir live parce que c'est genre que tu te dis parce que là justement je regardais moi il y avait j'avais 10 ans quand il a pris sa retraite avec Gritsky je me souviens de checker sa dernière game à télé les Rangers puis je trouvais qu'il était sous-apprécié vu qu'il n'était pas autant spectaculaire que Mario mais j'ai compris pourquoi il était un génie puis quand tu parlais de regarder les vieilles games des Highlanders moi j'ai regardé la Coupe Canada 87 pour vraiment le voir j'ai été voir les World Cup la World Cup 96 on parlait de Keith Kachuk que les States avaient gagné puis tu as vu des games aujourd'hui j'ai tout refait les games du Canada aux Olympiques de Nagano 98 qui a été un échec l'avantage parce que je me dis man tu sais Gretzky il jouait il était vieux puis il ne l'avait pas envoyé au titre de barrage il ne l'avait pas envoyé exact mais tu sais à ce temps-là Lindros était dans son prime c'était comme il avait été avec les plus jeunes Lindros a eu le poteau derrière sur Dominic Hachuk c'était passé vraiment vraiment pas loin puis Patrick Krois avait juste laissé scorer je pense Jagger ou un joueur ça avait été la différence au final mais tu sais genre son avant-dernière saison à comme 38-39 ans Gretzky avait genre 97 points ah ouais puis tu sais il avait comme tu sais je me dis il était encore il n'allait plus aussi vite mais il c'était tellement un joueur d'échec c'était tellement un genre de telle option parfait moi j'ai 8 autres options en tête que de le voir jouer tout ça mais ça pour dire quand je parlais avec le Corbita il m'a dit ah c'est Mario parce que lui il a joué avec les deux ah oui ah il dit Mario tu le mets d'une time machine puis n'importe quelle époque ouais puis je suis comme ouais Mario ouais ouais je comprends je trouve que Gretzky quand je revois des extraits je trouve qu'il y avait une façon de patiner puis de se tenir qu'il était repérable comme s'il clignotait oui dans le sens que je trouve qu'il y avait une posture sur la glace une façon de faire que moi je je sais pas j'ai toujours trouvé ça comme magique de le voir aller il était vraiment je trouve que lui comme Michael Jordan je crois que son héritage soit comme reseté pour les pour les nouvelles générations parce que je pense que les gens à cette époque-là mais c'est comme non 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 comme il faisait 200 points ouais mais à cette époque-là mais non mais l'autre gars plus proche avait 100 points de moins ouais c'est pas normal tu sais mais Connor c'est vrai qu'on est dans on se travaille à chaque fois que je souhaite d'aller voir à chaque fois que je regarde ça fait qu'ils viennent souvent dans le week-end familial oui puis c'est tout dans la game du dimanche Super Bowl souvent le même jour sinon c'est à une heure d'après-midi puis là je sais pas mais cette année j'aime vraiment ça le voir aujourd'hui merci d'être allé au fond du puits and back avec moi je t'avais donné la lise sur Rick Rubin oui tout à fait t'as-tu feuilleté ça ou t'as pas zéro je suis rendu là je l'ai feuilleté je l'ai feuilleté mais j'ai pas entrepris ma lecture ah non non il y a aucun stress mais je m'en... parce que t'es un gars de suggestion culturelle en fait je pense que j'ai lu parce que j'arrête pas de lire des pages ni le show que je fais là puis je vais retomber en création vu qu'on a commencé avec L'Anse et Compte un petit cadeau pour toi ça est venu parce que je trouvais que ça rappait est-ce que je peux l'ouvrir? ben oui c'est le Louis-José des Balles alors c'est c'est une affiche du vieux L'Anse et Compte et c'est signé par nul autre que Réjean Tremblay lui-même ben voyons donc tu te promènes avec ça? ben Réjean était venu on est chez nous by the way non mais là on... non mais dans le sens où c'est que tu trouves ça? Réjean est venu au podcast il y a quelques années et puis j'en avais profité pour vous faire signer puis c'est une affiche vraiment OG du original L'Anse et Compte des années 80 qui avait plusieurs covers différents dont un avec Gino Ginette qui est là la première blonde de Pierre Lambert autographiée de la main du parrain lui-même Réjean Tremblay j'ai des coffrets de ça à la maison donc je me suis dit que ça reste sa place dans ton je pense dans ton pièce de collection c'est fantastique ma blonde n'a pas vu les originaux oh my god c'est le temps j'ai en parlé il n'y a pas longtemps peut-être dans ses comptes saison 1, 2, 3 en DVD et honnêtement ça a sauvé mon université ça a sauvé dans quel sens j'étais comme qu'est-ce que je fais dans la vie oh mon dieu je suis un peu je m'en allais j'étais en pleine errance puis j'ai découvert ses amis sur Vidéotron à l'époque puis j'étais comme go 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 c'est humoristiquement supérieur c'est tellement drôle c'est sûr c'est comme l'écriture de comment on finit l'épisode que le gars il meurt finalement quoi ? tout ça peut pas c'est de la magie les scènes d'hockey improbables j'avais reçu d'ailleurs dans la première saison il est décédé aujourd'hui Jean-Claude Lard oui qui avait tourné ça qui réalisait ça qui réalisait ça à l'époque où il y avait de l'argent genre 186 jours de tournage c'est si bol quoi ? c'était la première série lourde au Québec oui puis non seulement c'était une série lourde tournée à l'extérieur il tournait dans les deux langues il tournait pour vrai ? oui il a lancé compte en français et il a lancé compte en anglais parce qu'il mettait pour l'envoyer je pense au Canada ou je sais pas trop quoi ok je savais pas ça puis c'était une coproduction avec la France la Suisse fait que c'était comme chaque scène que tu fais c'est comme cool on la refait en anglais parce que comment il s'appelle Pierre Lambert ? Karl Marotte Karl Marotte est anglophone ouais fait que Karl est comme ouais cool pas de trouble Marina aussi parle très bien en anglais ok elle est à l'école en anglais je pense Marina pas de trouble comment ça se passait pour Marc Messier ? il y en a une couple qui ont dû Marc Messier qui est venu au podcast fait que souvent qu'on en avait parlé mais je pense qu'il y en a qui ont dû doubler genre le gars qui jouait Lulu ? non pas Lulu Nounou Nounou ouais non c'est sûr ouais non lui mais dans le 2 en Russie j'ai juste vu en français mais tout le monde n'étant pas synchro je veux dire oui c'est terrible les voix il n'y en a pas un qui parle pour vrai non à l'époque on dirait que c'était comme bon oui 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 des espèces de riches qui veulent acheter le plan Winnipeg la dame Gloria oui tu sais là Stéphane non non oui mais moi juste pour entendre Guilbault dire Marussia moi je me rappelle la saison 1 c'était toujours la boutique elle a une boutique ça va toujours mal sa question de boutique on est tellement écoeuré elle est toujours en faillite la boutique c'est la boutique on parle pas de hockey ah ah Marussia on parle pas de hockey la boutique c'est tellement lait sa christie de boutique c'est lait genre qu'on voit 0.2 secondes c'est comme mais c'est ça ça fait faillite c'est tellement déprimant c'est triste aux galeries de la capitale je sais pas trop mais tu sais pas de fenêtre pis des petits vêtements on est en 86 tout est horrible pis toutes les scènes quote en Russie c'est bon tourner au parc La Fontaine m'a été une musique bolchevique ça vous savez j'avais pas à l'époque peut-être des connaissances c'est tout le temps comme filmer ça dans le parc ils mettaient cling 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 par dessus c'est comme ouais non c'est au parc La Fontaine ah ouais je me souviens qu'ils mettaient des gens de liens de même pis les lignes aussi qui passeraient plus je veux dire ça c'est sûr il vend il vend un ponton qui est venu aussi au podcast tu sais comme toutes ses insultes il traite tout tout le temps tout le monde de tapette de petite tapette pis un moment donné une couple d'années plus tard il y a eu un téléfilm dans ses comptes c'est que son gars était gay oui 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 mais une de mes lignes préférées c'est quand il parle avec Guilbeault pis il s'ostène à propos du propriétaire qui est évidemment juif pis il dit pis tu lui diras Yiddish pis t'es comme quoi Louis-José se met la face dans la main et ne revient pas du passé dans le 2 quand Pierre sort avec Lucie-Baptiste il y a une sorte de commentaire odieux mais est-ce que tu te souviens qu'est-ce qu'ils font pour montrer qu'ils sont de son bord oui il y a une espèce de blackface mascarade risible pour montrer que tu es comme on est contre le racisme ils font tous un blackface c'est tes coeurs c'est du génie il arrive dans la chambre ça danse un peu oui pis c'est comme il arrive dans la chambre les gars se sont tous fait un blackface tu vois on te supporte pis c'est comme c'est exactement c'est qu'aujourd'hui on est comme c'est peut-être la pire chose à faire c'est de faire un blackface mais on dirait que c'est en 1930 cette scène là quand je reprends ça se peut pas que ça soit dans les années 80 c'est fin 80 c'était 86-88 je pense ou 7-8-9 c'était pas début en tout cas non non c'était à la fin pis Karl Marotte Karl Marotte il a fait un film avec Keanu Reeves en anglais je pense où il s'embrassait Karl Marotte il avait comme ça une autre histoire avant on trouve pas le personnage casting une fille à Toronto je pense j'ai un gars pour toi c'est le fun parce qu'on l'avait jamais vu on l'a pas trop revu après non pis je trouve que ça fait que il est associé au rôle c'est ça ah oui il était dans Marc Messier il a fait plein de choses mais on dit pas on y croit Marc Gagnon mais bon je pense Marc en plus il semble quand il était venu j'étais comme ouais dans la seconde pis il était comme ouais mais son son traditionnel mais je pense que lui il s'est comme fait convaincre non ça va être une grosse affaire je pense lui il était comme moi je sais pas trop si ça me tente de faire ça pis finalement de quoi tu parles elle lui sa femme était toujours en robe de soirée l'après-midi elle buvait l'actrice l'actrice elle était vraiment en tout cas on y croyait à ce madame-là la pauvre qui était trompée du bord du côté toutes ses lignes c'était un moment donné tu vois il t'appartient plus c'était tout le temps ça va pas aux jeunes femmes de joueurs c'est un moment donné tu vas voir c'est plus à toi s'il appartient à tout le monde pis c'est comme t'es pas très heureuse non j'étais alcoolique elle était toujours à bout les enfants tout ça elle était retirée moi ben une de mes lignes préférées de tout l'en s'est compte c'est qui ponton qui rentre dans une chambre où il y a de la pouponne pis un moment donné les filles ça part avec les couvertes ça va se cacher dans la salle de bain le ponton genre merci il rentre dans Pierre Lambert et Templeton ou je sais pas qui pis quand il passe devant la salle de bain il fait juste hé les guidounes d'abord ben son fameux sarcin d'anthologie mais comme ça ouais ouais il y a là il sussu de cul à un moment ça d'après moi c'était de l'impro d'après moi ils ont dit voilà le canevas rentre-le dedans action ça se peut pas qu'il y ait écrit sussu de cul à un moment c'est quoi ça sussu de cul on a jamais entendu ça en même temps c'est la chose la plus réjante à l'histoire là tu vas dire sussu de cul à un moment moi je suis sûr c'est du freestyle ponton je me souviens qu'on avait parlé de ça pis évidemment son inspiration pour le person j'étais le tigre Michel Bergeron ah ben oui pis ouais pis Réjean était venu pis écoute ça se posait c'est canadien ça se posait c'est un sitcom à trois cams en intérieur ça a tout été si fini morale veut pas par contre on va à Québec filmer dans le colisée entre les périodes les scènes mettons ils gagnent la coupe ça a été un affaire pis c'était la première série lourde tournée en extérieur à l'américaine c'était vraiment un phénomène quand c'est sorti cette affaire-là il y avait des scènes dans le générique oui c'est vrai parce qu'il y avait des scènes à Ginette dans le générique c'était tellement nous autres on capotait by the way parce qu'avoir un scènes à 86 je sais pas si tu le sais mais ça prenait beaucoup de démarches pis il fallait être très attentif pis avoir une enregistreuse pis là ils te le mettaient dans le générique pour être sûr que non non tu vas le voir à chaque c'est ça c'était quelque chose c'était une révolution Gino dans la saison 2 l'épisode 1 pas Marussia Natacha elle est nue torse ce moment donné je m'en suis jamais remis je suis arrivé à l'école le lendemain tous les petits gars on savait ce qui s'était passé même ma prof n'avait parlé même ta prof n'avait parlé elle savait que j'aimais le hockey je me rappelle elle était venue me voir elle disait écoute t'es dans sa compte hier j'ai dit oui pis elle a fait une face comme juste elle était comme complice avec moi elle a juste fait elle se montrait outrée faussement je me rappelle on va faire du 7 ans 10 ans peut-être tu as écouté dans sa compte hier pis je me sentais mal oui tu fais une face comme de la religieuse qui a vu quelque chose qui n'est pas catholique mes soeurs si on est début 80 elle me dit on n'avait pas le droit on n'avait pas le droit de choquer dans sa compte c'était vulgaire c'était vulgaire Marina avait 16 ans ici au moment de tourner pis je me souviens qu'elle avait compté pis en tout cas elle aimait encore elle était encore en bon terme avec Jean-Claude Lard mais je me souviens qu'il voulait qu'elle monte ses seins pis aujourd'hui je pense ben aujourd'hui ça ne se rendrait jamais là parce que elle est mineure c'est pas illégal mais je me souviens qu'à l'époque c'était comme non faut que tu montes tes seins comme si c'est pas réaliste tu ne montres pas tes seins pis Marina heureusement elle avait la tête la tête forte qu'elle a fait qu'elle a dit je ne montrerai pas mes seins mais quand tu as 16 ans c'est quand même weird pis je me souviens qu'elle avait dit maintenant en entrevue je pense que sa mère elle avait dit si tu vois tes seins tu n'es pas regardé d'un coin tu lui montras tes seins tu lui diras tu les vois tu les flasheras pis j'étais comme mon dieu pis finalement elle n'avait pas abandonné mais lui quand ils couchent ensemble c'est pas réaliste mais elle était ado mais bref c'était une autre époque mais on ne peut pas finir là-dessus c'est pas vrai non c'est pas vrai mais Louis-Joe on est presque à 3h c'est déjà c'est bon mais là tu ne vas pas diffuser 3h ah écoute c'est la seule chose dont je suis sûr ça veut dire que quelqu'un peut avoir commencé ça à Montréal et rendu à Québec pis on n'a pas fini il y a tellement de gens qui nous écoutent qui sont sur la route qui font la route pis qui sont souvent camionneurs ou autres qui sont comme quoi? juste un par semaine? avec 3h ben on les salue j'espère que ça vous a plu oui et il y avait-tu autre chose il y a des trucs qui est venu au centre d'elle récemment il y a-tu quelque chose que tu ne sais pas? ben voyons merci vraiment d'être venu Josée t'aimes-tu dernière affaire parce que je sais que t'es un gars pis moi c'est parce que ça m'intéresse sincèrement on a parlé cinéma et musique t'as-tu une parce que je demande tout le temps aux gens qu'est-ce que tu chèques en ce moment qu'est-ce que tu lis t'as-tu à faire des suggestions culturelles t'as-tu dit en ce moment je suis très je suis en train de lire j'ai vu un film que je capote en ce moment en même temps t'as un jeune enfant ça se peut que tout ça est derrière non non on arrive à oui oui jeune enfant mais j'ai pas de vrai métier non plus dans le sens que je peux me remettre des fois d'être à la maison peut-être la personne que je connais que t'en es le mieux de tirer sans avoir un vrai métier si c'est le cas parce que c'est le fun non je lis un roman qui s'appelle Oh Que notre joie demeure c'est un auteur qui s'appelle Kevin Lambert ouais c'est québécois c'est québécois Kevin Lambert c'est un jeune auteur d'à peu près trentaine d'années c'est son troisième roman je crois ok et puis j'avais lu son précédent qui s'appelle Querelle de Robert Vall et là il vient de sortir ça c'est comme dans je sais pas comment t'appelles ça mais le prix Goncourt ils ont sorti une liste peut-être pas des finalistes mais en tout cas la short list ou une longue liste je sais pas je pense que c'est 8 en tout cas il est en liste pour le prix Goncourt avec ça ça se passe dans le milieu de l'architecture à Montréal c'est absolument fantastique c'est vraiment très bien écrit puis la recherche le niveau de recherche est incompréhensible c'est fou comment il connait il a fait ses devoirs comment il a fait comment il va cru c'est vraiment un roman où t'apprends plein de choses en même temps mais c'est une fiction quand même c'est une fiction le personnage principal c'est une dame qui existe pas mais il y a plein de personnages qui existent qui sont dans l'histoire qu'elle croise dans sa vie c'est Tammy Xigourney Weaver puis Phyllis Lambert puis c'est ça le personnage principal n'existe pas à moins qu'il se soit inspiré d'inspiré de quelqu'un dont je connais pas mais non non c'est des personnages qui inventent mais dans le vrai Montréal avec des personnages publics qui croisent le personnage fictif ok ça me fait penser quand tu parles ça à Jean-Philippe Barry Guérard qui s'immerse dans des oui c'était ça lui dans son roman sur l'humour entre autres je passe un moment donné ah oui t'es dedans ? je suis dedans un moment donné ah oui puis t'avais-tu lulé ? t'as-tu lulé ? oui il me l'a envoyé parce que t'étais dedans ? ah ben je sais pas ben moi j'avais dit du bien de ses romans précédents déjà fait qu'il était content mais il avait envoyé une petite dédicace me remerciant d'avoir parlé de ses livres fait qu'il m'a envoyé celui sur l'humour c'était quoi ton caméo dans son livre ? je pense qu'il y a 2-3 places il y en a une qu'est-ce que tu disais ? non c'est pas excuse-moi c'est pas que je suis là je pense pas il me fait pas parler ben je suis nommé dans des discussions entre humoristes mais c'est gentil c'est rien de c'était pas comme genre ouais c'est ça fuck Louis c'était pas quelque chose d'un peu gentil c'était comme le vieux con non 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 il y a un extrait c'est un humoriste il est sur scène puis il fait comme bon je sais que je suis pas Louis-José Hood vous allez pas comme mais tu sais tu sais quand tu réalises que t'es devenu un référent ouais c'était quelque chose comme ça moi si je meurs demain vous vous enquircez Louis-José vous allez tous à ses funéraires il y a une affaire dans la même il y a quand même un petit rant mais c'est rien que contre moi ben tu deviens nerveux tu veux pas là tu trouves ton nom dans un roman tu sais t'es dans le même livre que Julien Lacroix je veux dire non mais dis donc parce qu'il y a un varlop une coupe par exemple il donne les noms qui varlop tu l'as pas lu non je pense que je l'avais vu non je l'ai vu je l'ai vu il est là en bas mais j'ai jamais le goût de le lire parce que quand je tombe en vacances je suis comme ouais je suis en pause de l'humour fait que j'ai pas envie de lire sur mon propre milieu pis quand je suis dedans je suis comme ouais non je suis beau je suis dedans ça serait mon genre mais ça se lit assez vite pis il faudrait c'est vraiment au-delà c'est quand même très bien écrit c'est quand même c'est vraiment le fun j'ai lu Royal parce que moi toutes mes années d'endroits fait que il y a des endroits qui parlent dans les je sais le nom du bord ils le nomment pas fait que ça ça m'a full interpellé pis j'étais comme astuque c'est toxique pis c'était des années que tu sais je suis pas si vieux que ça je veux dire que ça fait pas si longtemps les initiations de ces affaires là ouais si ça je m'en souviens pour vrai fait que je trouvais ça vraiment cool mais non si ça je l'ai pas c'est sûr que je vais lire un moment donné pour vrai ça vaut la peine pis aussi encore là je parlais de la recherche dans le livre sur l'architecture il a vraiment fait ses devoirs Jean-Sébastien c'est vraiment tout ce qu'il raconte attends Jean-Sébastien c'est Jean-Sébastien Jean-Philippe Jean-Philippe Barillard excuse-moi Jean-Philippe Barillard il a vraiment fait ses devoirs par rapport à la relève le monde de la relève le monde de l'humour émergent mettons le comique qui sort je sais pas s'il fait l'école mais bref il commence pis quand même il mène à faire des chroniques à télé pis il fait son stand-up pis tout ça pis comment qu'il ah non non c'est tout ce peu t'étais-tu comme oui j'y connais ces gens-là comme tu t'avais des noms en tête de comment oui c'est des gens qui passent le nouveau jeune le coquis le ci le ça je ramenais ça à mon époque un peu pis c'est le même scénario que tout le monde vit en sortant en tout cas en commençant une carrière en humour c'était vraiment assez précis c'est quand même une lecture qui vaut la peine c'est drôle parce que c'est drôle quand ton nom ça doit faire longtemps que ton nom ça devient une autre affaire t'sais Louis-José-Houd c'est plus juste toi c'est Louis-José-Houd pis quand t'es un lecteur boulimique comme moi de littérature québécoise je dirais pas principalement mais quand même pas mal des fois tu te retrouves dans des fictions des fois je sais pas là je t'étais pas si surpris que ça que mon nom sorte dans un roman sur l'humour mais des fois je lis des livres qui n'ont rien à voir avec ça pis soudainement des petites affaires de rien un autre livre de je sais plus qui ou la fille elle regarde un de mes shows en DVD t'es comme ça fait tout trois fois des choses comme ça après on s'était croisé dans un lancement de livre c'est lui à Gap oui oui mais c'est ça justement parce que là pis on avait parlé de ça parce que c'est relié avec ce qu'on dit mais ton nom ou ce que tu représentes est rendu plus haut pis on parlait parce que on s'est souvent croisé au bordel c'est là les premières fois je pense qu'on s'est croisé pis t'es quand même c'est weird t'sais des fois les loges c'est un peu bizarre j'étais comme oui quand t'arrives ça devient weird oui j'osais t'étais comme hein ok j'suis pas fou là c'est vrai que c'est ben non mais c'est sûr le monde sont là ils jasent pis là il y a du monde c'est comme ok je suis content de faire mon premier show bordel ou t'sais des gens mettons qu'ils commencent toi tu rentres dans l'oge pis t'es comme t'es comme allo pis t'es comme ben non pis t'es évidemment Louis T il continue de parler mais je veux dire non des fois je trouve que les gens ils se présentent pas t'sais c'est toujours moi qui vais vers le monde c'est pas repas tout le temps mais ils sont intimidés ou c'est gêné ou ils maïs non mais je pense t'sais imagine quelqu'un qui imagine tu rentres dans l'âge quelqu'un va voir c'est comme salut Luc t'es comme ben là allo t'sais et toi heureusement t'es toujours dans le petit bureau en arrière ouais ouais moi non je vais toujours au fond et je comprends pourquoi non mais c'est parce qu'il y a trop d'action des fois ça brasse souvent je suis là pour casser quelque chose ou à peu près fait que je vais là pour je veux dire c'est niaiseux tu viens travailler mais oui ce que je trouvais dur quand je commençais pis je faisais les bars c'est qu'il y avait jamais de coin tranquille tu vas là pour tester du stock mais tu te retrouves à jaser à 8 pis à grand coup de fourrir pis une minute t'arrives sur 5 pis t'es pas focusé t'sais dans le même sens pis là t'es comme pourquoi je suis venu ici ça sert à rien t'sais quand t'es en tournée y'a personne dans la loge mais t'as tout ton temps pour jaser là exact pis tes techs tu jases un peu avec tes techniciens mais au bordel c'est bête parce que tu revois plein de monde avec qui t'as déjà travaillé ou en tout cas des nouveaux tu rencontres c'est vraiment comme un club social pis t'aurais plein de discussions de fun à avoir mais moi je suis toujours dans le petit coin parce que je m'en vais tester du stock une fois je pense je me suis fait une fois que t'étais sortie pis t'as fait hé là toi tu fais-tu telle bête finalement parce que je pense que tu voulais tester un truc qui avait des vases communiquants avec mon affaire j'étais comme ah non je peux pas le faire si tu veux ça me dérange pas je pense que j'avais trop long pis je voulais tester d'autres choses pis t'étais comme non non je veux pas non non mais c'est pis t'étais comme non non ça me dérange pas pis t'étais comme ok cool c'était en partie pis j'étais comme je pense que je parlais de je me souviens pis c'était la face où je parle des histoires de grands-parents pis tu voulais tester un truc je me souviens pis c'était comme oui oui ça avait rapport avec les grands-parents j'étais comme oh ouais pas de trouble anyway je voulais tester t'es en fait c'est toujours plus court le bordel ça a commencé des 15 c'est devenu 13 c'est devenu 11 pis là il faut te commencer moins 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 pis c'est ça c'est drôle en tout cas bref je sais pas si tu le sens des fois quand tu rentres il peut y avoir un mais en fait ça explique la weirdness j'ai mentionné précédemment mais ce qui est cool c'est que il y avait pas ça avant que les générations se rencontrent c'est vrai tu sais j'avais jasé une demi-heure avec Martin Petit de Paul McCartney ouais c'est arrivé si non c'est quand tu sortais moi quand j'ai sorti mon premier show les 4 ans qui ont suivi j'ai pas mis les pieds d'une soirée d'humour jamais toi qui sortais de Saint-Laz exactement je te retournais à Saint-Laz aux 3 heures de la tournée pour tester un nouveau bit mais tu sais on avait tourné ça ouais Richard tu sais c'était ouais non mais c'était mon dieu il y a un gros nom tu sais quand j'étais dans les bars de temps en temps il y avait un gros nom c'était toute une affaire personne ne se maillait Martin Roson qui est un gars de Saint-Laz j'ai dit hey le fameux le fameux show où à Saint-Laz au Maurice où les Denis se sont fait rire j'étais là il était là j'étais un va chier il dit ouais ouais il dit hey là on s'était fait dire en tout cas je sais pas si c'est parce qu'il était dans le milieu mais ces gars-là ils torchent à Montréal ils s'en viennent ça va être malade c'est man je me souviens pas de l'anticipation mais je me souviens du show j'animais fait que t'étais là toi oui oui c'est l'année où t'as animé l'année, les années j'ai animé 4 ans tout le long que j'étais dans les bars ma sortie de l'école elle a sorti mon premier show parce que Martin Mas l'a parti puis tu l'a repoigné tout de suite après Martin ou à peu près ok fait que t'animais cette soirée-là oui oui pendant 3 saisons et demie 4 ans là à peu près le soir des Denis j'animais fait que c'est moi qui retournais au micro après faire ok le monde quittait moi je me souviens pas qu'il se soit fait huer ou chahuter mais ça sortait ça quittait en masse oui puis moi je me rappelle que les humoristes évidemment on trippait sur eux nous autres on voyait tout le génie puis je me rappelle je m'étais dit ah il va être correct c'était la première fois que je les voyais puis je me disais ça va venir dans le sens que ils étaient trop brillants dans leur absurdité dans leur folie jusqu'à Saint-Lazare à l'époque t'as pas nécessairement il y avait plusieurs garçons à casquettes qui faisaient le concours de rottes pendant le show c'était pas tout à fait le compte du raffinement fait que tu sais Denis était juste trop space je pense que maintenant le public le jeune public il est ouvert à plusieurs styles d'humour puis il serait mieux reçu aujourd'hui mais c'était bar je pense que Danny Drouin qui m'expliquait quand t'allais d'une soirée ça faisait partie de la soirée de rester après de boire avec le monde puis j'étais comme cool jamais je suis rentré chez nous direct après un show jamais c'était comme ah non mais c'est de même ils vont l'envers complètement mais je pense que personne n'était obligé c'était juste tout le monde avait le goût on jouait beaucoup moins que maintenant il y avait beaucoup moins de show puis de temps de scène tu jouais une fois le mardi tu faisais un 15 minutes pas 4 comme le jeudi au bordel puis 6 le samedi t'en faisais un le mardi puis 3 jours après tu jouais à Québec ça doit tellement être plus lousse les numbers clairement genre il y avait une bonne joke dans mon 15 c'est pour ça qu'on était moins de la mentalité d'écrire sur scène parce que t'avais tellement pas beaucoup d'occasions que t'arrivais super préparé parce que t'avais tellement pas beaucoup d'occasions de roder que t'arrivais plus avec un texte maîtrisé Josée merci ça fait plaisir je te souhaite Connor McDavid ça n'a plus de sens t'es gentil au revoir j'étais tellement excité dans l'introduction j'ai oublié de dire quand l'épisode a été enregistré c'était le 12 septembre 2023 que j'ai rencontré Louis-Josée 12 septembre 2023 merci à Louis-Josée de sa générosité ça a été un réel plaisir je vous rappelle que Louis-Josée pour la millième année consécutive va animer le gada de la disque cette année le dimanche 7 novembre 2023 il prépare également son prochain spectacle solo allez voir sur le bordel allez voir sur son site pour des dates je voulais faire aussi une nouveauté cette année dans le message de fin j'étais à remercier toute l'équipe de Dresset Tech donc merci Fred Levesque au montage pardon et également au jingle le fameux jingle de Dresset Tech Hugo Reich et Amelia Maguire au booking recherche animation et tout le reste David Boccage merci tout le monde on se rejoint et on se rejoint on se rejoint pas on se rejoint à POC à Bérugan on a pas 12 ans on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dresset Tech passez une belle semaine et pour la première fois cette année ok bye bye now bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada